Allez. Très bien. Allez, ils sont partis tous à Saint-Denis, ouais. D'accord. Bon, bah, c'est pas. Il y a le mariage de la mairesse, tu avais. Ah, d'accord. Ah, Woody. Eh oui, ils devaient escorter Joze qui était en retard, comme d'habitude. Ouais, pour pas changer, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, si vous voulez y aller, je pense qu'Allan devait y aller de toute façon. Non, non, je préfère rester. Ouais, je comprends, ouais. Ouais, ouais, j'irais faire une petite patrouille, tranquillement. Non, non, c'est très bien. Merci. Merci de l'info. Ouais, de rien, ouais, plaisir, hein. Non, je vais attendre, après, sûrement, peut-être une paire de collègues. Il y a qui qui est allé là-bas, en fait, du bureau ? Il y a Sharp, Ed, et j'ai oublié Sharp va son nom, mais celui tout en grid. Euh... Peter, peut-être, aussi, ouais. Ah, Peter, oui, c'est ça, Peter, oui. Ah, oui, oui, bah c'est, je vais d'accord, c'est très bien. Ah, il savait que vous alliez revenir, mais ils sont partis, ils n'étaient pas longtemps. Ben, en fait, j'ai eu beaucoup de chance. Non, non, c'est d'y aller pour escorter M. D'Ambrose, là, bien entendu, pas de problème. Mais si ça part en eau de boudin et qu'ils sont obligés d'assister au mariage ou un truc comme ça, ouais, non, 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 non. Avec Alain, je pense qu'il allait remplacer Miller, il disait, parce qu'apparemment Miller n'y est pas, et Miller était invité. Mais, ouais, peut-être que Charles reviendra, oui. Bon, ben, à la fois, s'ils reviennent, tant mieux. Mais, ouais, non, non, c'est sympathique, hein. Félicitations, madame le maire, tout ça, et pas de problème, mais... Non, c'est pas forcément ma tasse de thé. Ouais, ben, moi, je suis content de ne pas être invité non plus. Oui, oui, oui. Après, c'est vrai que madame le maire, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, quand j'y parle, j'ai l'impression qu'elle a fait chier, ouais. Oh, en général, non, elle aime bien, elle aime bien discuter, madame le maire. Ben, je sais pas, ou alors, c'est peut-être la timide, je sais pas, ouais. Ah ben, peut-être, vous êtes un grand costaud, hein. C'est ce qu'on me dit, mais... Enfin, j'ai essayé de faire des efforts, mais j'avoue qu'avec elle, je sais pas, il y a quelque chose... Je sais pas, il y a quelque chose que je sens pas, ouais. C'est bizarre, parce qu'elle a bien parlé, elle. Ah ouais, c'est ça qui est bizarre, ouais. Surtout avec tout le monde, ça va, mais avec elle, c'est compliqué, ouais. Ouais, je l'avoue, ouais. Le mariage, la changera peut-être ? Ouais, peut-être, ouais, je sais pas, peut-être un blocage, ou peut-être, je sais pas, peut-être des rumeurs sur moi, je sais rien. Ouais, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Peut-être elle vous a confondu avec quelqu'un, mais il n'y a aucune raison que... Qu'elle vous fasse la gueule, quoi. J'ai un peu ça avec madame Kalaoui, d'ailleurs, aussi, ouais. La conversation était très oui, non, quoi. Ah ouais, c'est compliqué. Et pourtant, madame Kalaoui, je suis pas sûr de savoir, mais... Ah non, elle était sociable aussi, tout le monde le disait, ouais, mais je sais pas, il y a des fois, je sais pas, je... Mais madame Kalaoui, en tout cas, en général, on lui dit bonjour, on est là pendant un long moment. Peut-être qu'une fois, elle m'a dit bonjour et que j'ai pas parlé assez fort aussi, peut-être ça, c'est peut-être des conneries dans le genre. Ah oui, ça peut être tout, il faut... Dans ce genre de situation, il faut pas hésiter à faire le premier pas et aller voir la personne et discuter. Ouais, mais faut que j'ai lui parler, j'ai la félicité de tout à l'heure. Oui, par exemple, c'est une très bonne idée. Après, j'ai pas en matière, pour l'instant, j'ai surtout Rode en tête, j'ai vraiment envie de devenir chef de cabinet, et à Rode, il va bientôt avoir un médecin qui va ouvrir, ouais. Bah, ouais, mais c'est le... Je sais plus quel c'était son prénom, au petit monsieur qui était là, qui fait le doc apprenti, apparemment, ici. Ouais, mais il va s'installer avec le chaman, mais jamais le gouvernement autorisera ça. Bah, c'est ce que je lui ai dit, il y a peu de chances que les produits illégaux, il faut les tester, il faut en test, et voilà. Il fait des miracles, je suis d'accord, il a rendu la vue, quelqu'un qui a fait des problèmes de vue, il lui a rendu la vue, quelqu'un qui a toussait beaucoup, il l'a guéri, il fait des miracles, mais justement, dans notre métier actuel, c'est considéré comme de la sorcellerie. Ah oui, complètement. Et ça reste une goutte d'eau, finalement, si on regarde sur tout le travail que les médecins accomplissent, ça reste une goutte d'eau. Ouais, et puis des instants, mais ils auront des conséquences plus tard, on en sait rien de ce traitement-là. Complètement, oui. Parce que s'il s'est retrouvé la vue pour perdre, je sais pas moi, une autre partie du corps, oui, ça vaut pas le coup. Ouais, c'est ça, oui, c'est ce que je disais, en plus c'est un médecin qui a été soigné comme ça. Ouais, c'est très compliqué là. Ouais, c'est très compliqué. Est-ce qu'on dirait, ils sont peut-être un peu trop proches des natifs ? Ben, le monsieur qui était là, là, clairement. C'est hier, je crois, hier soir, qu'il est parti avec des natifs et tout. Ouais, mais justement, Sharp est venu en parler de lui. Sharp, il l'aime vraiment pas. Ah ben, oui, c'est pas déconnant. Il est pas méchant en soi, mais nous, on a eu une petite discussion juste avant, là. Justement, il y avait Sharp et moi. Et ouais, ils comprenaient pas, en fait, que nous, en tant que shérif, on gagne si peu. On gagne 5 dollars de l'heure et on touche rien si on prend, voilà. Ben, c'est compliqué, vous voyez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait son métier ? C'est la vocation, quoi. Ouais, c'est ça. Mais là, honnêtement, je pense pas qu'il faut un médecin longtemps, oui. Oui, oui. Déjà, il savait pas. Genre qu'il y avait une personne noire qui était venue se laner et il est arrivé près d'elle, il l'a sentie et il a dit, ah, vous vous sentez mauvais, oui. Ah oui, non, mais c'est le bon médecin, oui. Et avec les femmes, c'est pareil. Il prend les femmes de haut, il m'a dit, une bonne femme, c'est une femme qu'on attend, Andrie, en frappant dessus, oui. Ah ouais, oh là là. Ah ouais, non, mais lui, il a sûrement... Il y a des chances qu'il fasse pas... Ah bah tiens, il y a Peter là. Ah bah, Gibson. Et vous arrivez d'où ? Et bonjour, oui, je suis... Et bonjour, Gibson, vous arrivez d'où là ? Ben, oh là, la petite dépendance là. Ah d'accord, parce que j'ai vu Peter qui déboulait juste devant vous aussi. Ouais, ouais, bah oui, il prenait son petit café. Ah ouais. On met dessus. Donc c'est pas Peter qui est allé à cette nuit. C'est ça en est à l'autre. Ah c'est juste Charles qui est allé à l'autre. Peut-être. Ah c'est que Charles m'a dit, la prochaine fois qu'il y a un truc comme ça, tu me le dis, et je m'occupe de lui. Ah bah oui, ça parait normal, oui. C'est pas parce qu'il est toujours déjà... Putain, le gueule, j'ai envie de les tuer. Lui, il finira pas médecin. Il finira peut-être par vendre des fioles bizarres avec un chaman, mais... Il finira pas médecin, c'est sûr. La penteille ici. Connais pas. Un tout petit avec un arc. Bonsoir, messieurs. Et bonsoir. Et bonsoir, monsieur. Et bonsoir, mon gars. J'aurais une petite question pour... Il y aurait un docteur dans le coin ? Ah ouais, je suis là, mais... C'est pour mon ami, je voulais le prévenir. Merci à vous, en tout cas. Allez-y, allez-y. Allez-y, j'attends. Merci bien, monsieur. Eh, vous voyez pas le petit médecin là ? Qui est tout petit, ouais. Ah, le petit gros, là, avec son espagnol, là ? C'est ça, le petit gros, oui, c'est ça, oui. Oh, il paraît qu'il est insupportable. Ouais, ben... On va dire qu'il est un peu rapide et... Comment est-ce qu'on dit ? Misogyne, on va dire ça, oui. Ouais, et porté sur l'argent aussi beaucoup, je trouve. Et c'est un espagnol, lui ? Un portugais, oui. Un portugais, oui. Un portugais ? Bah, qui qu'a qu'un retourné au Portugal, il nous fera pas chier comme ça. Ici, il faut qu'il comprenne qu'on est en Amérique. Ouais, oui, c'est ce que je lui ai dit. Soit tu comprends, vous savez, tu crois pas long feu. Bon, je vais aller voir ce que je me suis là, oui. Hum... Sinon, quoi de beau, Boyle ? Euh... Bah, il... Vous venez juste d'arriver, vous étiez pas là ce matin ou quoi ? Parce que... Non, j'étais pas là ce matin. Ok, alors, petite histoire d'hier. C'était calme, c'était... Très bien, moi je suis content, je me suis acheté une arme. Je me suis dit, tiens, je vais sortir de Valentine. Et ce que je t'ai dit, là, t'as veillé sur eux ou quoi ? Euh... Lesquels ? Ceux qu'ils étaient avec des bordonnats rouges, là. Je te disais que c'était des connards qu'ils étaient dans le saloon. Qu'on était partis voir. Euh... Ouais, bah on est partis voir dans le saloon. Ouais, mais non, ils sont pas revenus, ceux-là. C'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Ils ont fait un petit groupe après, derrière, dans le fond des... Vers le truc de l'enclos cochon, mais euh... Non, non. Non, non, hier, on a eu... Oh non, hier, on a eu mieux. Hier, on a eu mieux. Là, je commençais gentiment pour vous donner un peu mon... Le cadre. Je suis allé à 200 mètres à la sortie, là, près des jumeaux, histoire de tester la nouvelle arme que je venais d'acheter. Parce qu'ils faisaient nuit, je voulais pas non plus aller trop loin, tout ça. J'ai eu le temps de faire, allez... Euh... 5 minutes, même pas 2 minutes pour y aller. J'ai tiré quelques balles, j'ai discuté un petit peu avec des gens qui ont cru que je leur tirais dessus. Je suis revenu. Il venait d'y avoir, juste là-haut, 5 personnes au sol. D'accord. Voilà, j'ai fait un aller-retour. Je reviens, je vois des... Je vois William qui court partout. Oh, c'est la galère, c'est la galère. J'arrive, je suis bon, mais... On va aller sécuriser, et puis si c'est bon, le médecin, voilà, il va s'occuper de ça. En fait, il y a eu un gang d'asiatiques, le gang des haches. On a déjà 4 noms, ces messieurs, tout ça, qui sont passés. Et qui se sont, comme qui dirait... Qui ont insulté, tout simplement, entre tant de mots, de putes, etc. Les petites... Les deux damoiselles de la famille Valette. Oui. Solène et Luna, qui étaient juste un petit peu accompagnées de 5 amis à elle. Donc, ça s'est pas très bien passé. Oui. Il y a eu une petite bagarre. Donc, c'est la petite... Je crois que c'est la petite Solène qui a fait une bataille au point face à un des costauds asiatiques. Elle a gagné. Donc, ils étaient pas contents du tout. Ils sont partis en les insultant. Voilà. Des bonnes insultes bien pourries. Ils sont... Ils se sont retrouvés une heure à peu près, une heure après, devant chez le doc. C'est reparti en insultes. C'est reparti, c'est la fête du slip. De là, il y a Arthur, William et April qui sont intervenus, qui les ont un peu calmés et qui les ont repoussés surtout parce qu'ils étaient là devant le doc, en gros. Et du coup, ils se sont dit, tiens, allons un petit peu plus loin, un petit peu plus là-haut. Ils se sont retrouvés. Ils ont sorti les armes. Donc, c'était 4 asiatiques contre 7 de la famille Valette et amis. Du coup, les 7 ont sorti leurs armes en disant, bon, on va peut-être se calmer, on va pas faire les fifous. Pas un asiatique de toucher. Et 5 sur 7 en phase de tomber. Il y avait des calibres. Ah, il y avait les... Ils ont été forts et rapides, les asiatiques, le gang des haches. Il y a eu ça et juste après, mais vraiment, j'ai pas eu le temps de finir le rapport. Owen qui déboule et qui me dit, on se dépêche, pareil avec William. On se dépêche, il y a un braquage de train entre ici et Rod. Voilà. Bonne petite soirée. Et c'était les Apaches, ni plus ni moins. Et d'ailleurs, on en a déjà arrêté un cet après-midi avec Shaft. Je suis fatigué. Avec Sharp. Et il a été amendé. Il a fait un petit peu de... Il a pas résisté. Il a été très poli, tout ça. Donc, il a pas pris non plus la maximale. Mais en gros, on en a déjà un qui a été amendé. Il faut qu'on chauffe les noms des autres si possible. D'accord. Parce qu'ils étaient huit environ sur le train. Donc, on peut considérer qu'il y avait quasiment... Il y avait une grosse partie de leur tribu. C'était hier soir, tout ça ? Ouais, ouais. Juste ces deux petites actions. Elles se sont enchaînées, mais l'une sur l'autre. Oh là là. C'était à quelle heure ? C'était trop tard. Déjà, ça c'était... C'était à une heure du mat', je crois. Dans ces heures-là. Dans ces heures-là, tout, ouais. Tu vois, j'étais un petit couché un peu avant. Ah ouais, non. C'était folklorique. Ouais, bah tu m'étonnes. L'attaque du train, là. Il y a eu le Marshall... Knut, Knut, je sais plus. Qui a été otage. Donc, c'était... Voilà. Et il y a des Marshalls, maintenant ? Ouais. Ah, il y a juste... Ouais, ouais, il y a des Marshalls. En gros, c'est les shérifs de comté. Je ne sais pas bien tout saisit qui est Marshall de quoi. Mais en gros, c'est surtout pour relier toutes les informations. Ils font le tour des postes de shérifs, en gros. Et ils récupèrent les informations sur les gangs, les choses comme ça, qui centralisent. Et comme ça, on a tous accès à cet endroit-là. On peut même noter dedans, sur leur carnet. en leur demandant, voilà. Et centraliser les informations vraiment importantes, quoi. Messieurs, Gibson. Ouais, cher. Ça va ? Ouais, on m'a appris des sacrées bonnes nouvelles, du coup. On faisait un topo, là, ce qui s'était passé hier soir, là, quand je suis parti me coucher. Ouais. Ouais, bah oui, j'ai appris ici. Faut que je le met en mieux. C'est qui, là, les chinois, la con ? Les viennois, la con ? Gang des haches. Le gang des haches. Le nom me termine. Parce que tous les prénoms commencent par des haches. D'accord. Ils viennent d'où, eux ? Bah oui. Bah, je sais pas. Eux, ils sont liés. Apparemment, ils sont liés au restaurateur de Saint-Denis. Saint-Denis, oui. Ouais, apparemment, ouais. Monsieur, bon, j'ai pas vu de chinois dans le coin. Et à Saint-Denis, bon, ils ont un quartier, donc je me dis ça doit être là-bas. Il y a une sacrée trotte, hein, d'ici à Saint-Denis. Ouais, ouais, ils ont voulu, ouais. Nous, on les a croisés, en plus, entre... Parce qu'ils ont eu deux altercations, donc. Une où ils se sont battus à mains nues, et puis l'autre où ils se sont fruités. Et nous, on les avait croisés, les Asiatiques, là, un petit peu plus loin, vers l'extérieur, vraiment, quasiment de Valentine. Et c'est clair qu'ils étaient colères. Les filles, ils sont racistes, machin, en gros, ils vont continuer d'insulter, quoi. Ouais. On les mains. Ouais. On t'a vu, on t'a vu... Un peu, tu peux fumer. Parmesan. D'ailleurs, je sais pas si c'est qu'on aurait pris un Navy dans le coffre ? Hein ? Qui a pris le Navy ? Euh, non, du tout. Je crois que j'ai entendu quelqu'un qui voulait le prendre pour l'essayer, je crois. Je sais plus qui. J'ai même pas la primeur de l'essayer, quoi. Dégoûté. Il y a quand même qu'on reposait ses vieilles pattes dessus, là. Il va me l'envoyer. Il est tout neuf. J'ai même pas eu l'encore sur elle. Il te l'a commandé quand ? Ouais, je l'ai commandé il y a quelques jours. Et c'est la mer qui l'avait pris pour ensuite me le donner. Ouais. Ouais. C'est un bordel. Et puis au final, bah apparemment... Eh, bon service. Bon service. Bon service. Bon service, chef. Ça va, ça va. Très bien. Si ça va, c'est que ça va alors, hein ? Eh. Le jour, chef. Je m'entraîne au lever de coude. Ouais. Un chef, vous avez une idée de celui qui aurait pris le Navy dans le bureau ? Bah y'en a un qui était réservé, normalement, que... Ouais, justement. C'est ce qu'il disait. Il y est pas, c'est pour Peter. Et il y est plus. Et il a pas récupéré lui. Alors est-ce que j'en ai un ? Moi, j'en ai un, oui. Euh... Ouais, moi j'en ai un, mais je l'ai depuis très longtemps, donc... Ouais, moi aussi. C'est pas mal. Non, c'est juste. Je sais pas. J'ai le map. Bon bah... 198$ de perdu. Ouais. Putain ! Avec ça, on aurait pu se... Se mettre... Ça aurait fait de l'argent en plus pour la charite. Ouais, c'est clair. Ok, il est où, gamin ? Bah là... Va chercher le... Il est là, en green. Ouais, Peter, va chercher. Hein ? Tiens. Le chef va te passer la Navy. Je suppose. Merci. Je viens de le voir en plus. Il faut que j'aille dehors de la vie. Je viens de voir l'armée à partir à la fois que je le vois. Ah, il était parti à Saint-Denis refaire ses stocks et revient après. Ah oui, bah oui, il a pris des flancs. Bon après, niveau balle, t'es ricrac, je te le dis. Ah oui, d'accord. Ah oui, bah oui. Oui, tu comprends. Vu qu'étant donné, c'est les mêmes balles... Bon après, l'avantage, c'est que tu ne recherches pas. Et... Munitions ? Tout le monde a dit munitions, c'est bon ? Euh... Bah du coup, je vais peut-être garder juste... Je vais peut-être bazarder mon cattleman. Si je dois partager les munitions... Ah oui. Après, c'est soit que tu recherches, soit que tu ne recherches pas. C'est quand même un avantage. Et tu as deux péteurs. Ouais, ouais, mais bon. Tu sais, la carabine, c'est pas mal aussi. D'où le lematte. Oui, mais regarde. Trois types de munitions en tout différents, mais deux possibilités d'armes et trois possibilités de tir différentes. Oui, ça oui. Mais quand tu as les doubles, tu ne peux pas l'utiliser, le cas de grenaille. C'est dommage. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais au pire, si j'ai vidé, vu que ce n'est pas les mêmes munitions, je commence avec le lematte, et puis dès que j'en ai plus, je peux passer sur les plus classiques qu'avec les katalmans. Ah oui. Du coup, j'ai pris le lematte, du coup. Ça fait plaisir. Oh non, ça fait plaisir, exactement. Bon, quoi de goût ? Allez. Attends, on est fermé. Ah, pardon. Le lematte, tu peux prendre des munitions de pompe ? Pour aller tir à granaille ? Oui, je sais, mais non. Du coup, on a qui ? On a quoi ? Arthur avait été... Apparemment, Richard avait été invité au mariage de la mère, mais comme il n'est pas là, Arthur est allé à sa place pour qu'il y ait une présence de shérif. D'accord, oui. Ok. Oui, je viens de croiser le prêtre, là, qui partait au galop dans la ville pour les... Après, si vous voulez y aller, je pense qu'Arthur... Non ! Il changera la place, hein. Non, non, c'est... Non, c'est... C'est... C'est ce que je me suis dit aussi... Mais bon... Je t'en parle quand même. Oui, oui. Mais... Il est parti parmesan. Putain ! Mais j'ai pas discuté avec le doc, là. C'est parmesan ou Pisaïolo ? Vous pouvez choisir celui que vous préférez. Parmesan, oui. Parmesan, oui. Parmesan, oui. Bah, c'est... On peut remercier tout ça. Bah, je sais plus c'est quoi son... C'est lui parmesan. Ouais, mais... Mets pas ton doigt qui pue, là, quand je le monnais, s'il te plaît. Moi, je vais... Moi, je vais proposer Pisaïolo. C'est parazano, je sais plus quoi, donc... Au lieu d'écorcher son... Eh non, c'est facile. C'est pas zalo. Parce qu'il y a zalo et pas zalo. C'est... C'est... C'est mieux de le plus parmesan. Oui, c'est ça. Et non, bande de con, allez, venez, on va boxer. Et hop. D'accord. Attendez, je crois qu'il y a un doc, je vais affier. Ah, c'est bon, il y a un mag de fille. Oh, qui c'est qui a pas boxer depuis longtemps, là ? Ah, moi, ça commence à faire, un peu, hein. Eh bah, y'a bonne avant, tu as des armes. T'es déjà battu, toi, Gibson ? Oui. Ok. Bah, vas-y, shérif, hein. Dessiné. Je l'entends pas. Ouais, attends, je vais retirer tout ça. Ah, d'accord. Ah, c'est Peter qui va contre le shérif ? C'est ça, je pense, ouais. Ouais. Bah, je vais chercher le doc. Je vais voir s'il a fini avec son patient. Je crois qu'il est avec parmesan. Ouais, il me semble, ouais. Ouais, on verra après. Je te traînerai jusque là-bas s'il faut. Ouais, ça va. Il est prêt ? Encourage. Ouais. Ouf. Oulah. Oulah. Oulah, ouulah, oui. Ah ouais, c'est compliqué. Ah là, bah, il se prend tout, là. Ah bah, ouais, ouais. Il faut, ouais, monter la garde, tout ça, mais... Mais mets ta garde, bordel ! Mets ta garde, mais oui. Incroyable. Mais putain ! Tu sais pas mettre ta garde ? Comment ça se passe ? J'ai essayé très fort, mais oui. Ah déjà ? Ça arrive. Allez, j'y vais. Allez, j'y vais. Allez, j'y vais. Allez, j'y vais. Évidemment, à chaque fois, euh... Attends, il va nous déglinguer le siège. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ça... Et plus j'attends, plus je vais cogner fort. Alors, pas, tu le sais, hein. Prépare toi, le boy. Ouais, je me prépare. Allez, faites pas les rigolos les deux, là, hein. Allez, on rigole pas. On se prépare. Il est prêt ? Je suis prêt. Mais putain, mais... Ah, c'est bon. Eh, des fois, euh... C'est compliqué. Oh bordel. Allez, sharp. Baisse. Allez, Jack. Allez, Jack. Allez, Jack. Ah. Use-le. Use-le. Oh bordel. Ouf. Ah ouais. Tu y vas ou j'y vais ? Eh bah, j'y vais derrière. Ah bah, allez, eh. Ah ouais. Il est prêt ? Attends, on voit un truc qui fait un petit copain. Ouais, ouais, ouais. Eh, si je vous bosse tous le cul, je vous préviens. Eh, vous allez ranger ce soir, après. Parce que ça va me mettre de mauvais humeur. Si j'arrive à tous vous coucher, je vous le dis, hein. Il est prêt ? Allez, on va faire comme si. Ouais. Tu penses qu'il est ? Tu penses ? C'est pas normal ? Ouf. Ouais, je bats bien, quand même, hein. Nan mais, heu, build. J'ai la fugue, le ganguerier. Ouais, salut. Salut, voisin. Ouh, ça fait bien un tape-off, ici. Il tient, il tient. Eh, le vieux doit bien tenir, le vieux. Ils vont gagner ça, je dois bien tenir. Ouf, oui. Ouf. Ouh. Ouh. Ah bah celle-là, tu l'as bien prise, hein. Ah oui. Allez, hop. Eh bien, Joseph. Bien joué, je l'ai affoncée. Pou, ok. Bon, à la vue, il est belle, hein. Bah dis donc, M. Davis rigueule pas hein ? Mais sûr que non. Bon, attends, je bois un coup quand même parce que, quand même, bah, je bois la mâchoire et puis un petit peu au point là. Tiens, j'ai mangé un petit beignet. Par contre, j'ai l'impression d'avoir des branches. J'ai cru que vous allez me demander de me battre. Ah bah si vous voulez, après. Oh, ah bah alors là ? Je dis pas non. Allez Gibson ! Ah bah avec plaisir. Allez, sinon on est fichu. Ouais, ça va bien. Allez, c'est quoi qu'ailleurs là ? Il m'a dégommé l'ancien, moi aussi. Ah ouais, mais il a l'impression. J'ai fait je sais pas combien dième là qu'il se fait. Ouais, ouais. Ouais, pardon, c'est moi j'étais. Ouais, ça picouille un peu. Je t'ai toujours pas affronté, toi. Ça va ? Vas-y. Ah, chuchou. Ah, chuchou. Allez, t'en es beaucoup. Ah bah, allez, ok. Oh, allez, oui. Ah bah oui, je l'ai bien battu quand même. Ah bah voilà, les étoiles sont belles. C'est là, elle a été bien placée, bon, celle-là. Oh, allez, ok. Merci beaucoup, doc. Oh, bordel. Bah, monsieur Davis, ça va aller. Ça va venir de l'aide. Ouais, ça va aller. Ah bah, il y a des idées quand même. Il y a d'autres là, il faut aller les chercher. Non, mais il va chercher des bandages, il revient. Ah, parfait. Il y a quelqu'un qui a voulu en ce potre. Ah bah, moi, je voulais affronter Sherp parce que je l'ai jamais affronter. Bah, tiens, là, le grand costaud, là, viens, là. Attends, attends, ils vont s'affronter les deux. Bon, moi, je vais demander la pape des soins à monsieur Davis quand même de t'affronter, Sherp, parce que t'es en service, hein. Oh, allez, 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 allez. Il était épuisé, là, donc. Attends, enlevez. Ah bah, ça va pas du tout, là. Bon, bah, j'arrive. Allez, 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 c'est un bon husky, hein, ça, c'est du bon, ça. Ouais. Allez, voilà, une paix, là, il me l'a complètement décroché, hein. Ouais, 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 ouais. Ouh, ça fait mal, ça. Oh, mais c'est pas bien, hein. Eh, Gibson, là. Ah, ça, c'est bon. Bon, ça, c'est pas mal. Allez, ça, ça pique, ça. Oh là là. Eh, Gibson, oh putain. Oh, le coup de tête. Oh, le coup de tête. Eh, gros, là là. Ils sont plus si grands, j'aurais de te dire. Allez, Gibson, là, ressaisis-toi. Allez, là. Ouais, je t'ai bougé. Allez, oh, bravo, dommage, dommage. Bravo, monsieur, bravo. Eh, bravo, voisin. Merci. Faut aller mieux, bah. T'enverais des... Ah, putain. Eh, tiens, mon gars, mais... Eh. Merci. Cher, toi, dommage. Tu t'es bien battu. Ouais, bah, toi aussi, tu t'es bien battu. Putain de merde. Putain de merde. Putain. Allez, où est-ce, voilà ? Je suis mis, Luc. Moi, être prêt pour moi, je n'ai pas de souci. Tu fais sourire un peu, les gars ? Ah, il vous enchaînez comme ça ? Comment ? C'est une belle bête, ça. C'est une belle bête, ça. Oh, oh. Moi, t'es bien. Moi, t'es prêt ? Eh, prêt ? Je pense que tu vas pas te le temps. Oh, putain de s'il. Ah, ouais, non, non, pas ça. Voilà. Ah, le charisme. Ah, le prêt. Ah, la force du charisme. Attends, attends, on va reculer. Attends, on recule. Attends. Allez, merci. Allez, on va d'avant. Allez, on va d'avant. Allez, on va d'avant. Allez. Oh, putain. Oh, putain. Il y a de puissance à moi. Un charme qu'on pourrait essayer de... Ah, bah, vous êtes là, les gars. Oh, si j'arrive à bouger de nouveau. Il n'y a pas le charme. Ouais, vas-y, je suis là. Oh, bah, tu tombes bien. Ça va être un problème, je vais pas m'entraîner tout seul. Tu commences à enlever tes armes. Ah, là, mais moi, je me bats pas, là. Je suis en service. Ouais, tout de suite. C'est pas grave. Non, mais j'ai des infos, là. Je reviens de l'orpeilleur. Quoi, là, t'as arrêté à l'orpeilleur, là ? Il est parti où, Sherp ? Il est à droite, là. Il aide le collègue. Il tient bon, là, le... Eh, j'ai des infos, là. Ouais. Écoutons, je l'ai connu sur... Je suis ici, là. Il se laisse pas faire. Ah, bah, il nous a relongé trois d'affilée, quand même. Il a encore plus envie de l'affronter, là. Ah, le coup de tête. Allez, M.D.V.S. Faites voir de quelle chaîne vous êtes fait. Oh, il s'est concentré, hein. Ah, ça boxe, ça boxe, hein. Il y a de la bonne garde, là. Ça, ça fait plaisir à voir, ça. Bonne garde bien haute, là. C'est bien, c'est bien. Allez, vas-y. Oh ! Ah, ça, c'est vilain, ça. Ah, évitez de le... Mais le foie, il va plus voir de whisky, après. Mais pourtant, il le... Il se défend, là. Il le travaille, là. Ouais, ouais, il travaille bien. Ah, c'est un beau gars, là. Ouais. Allez, les frappes, elles sont lourdes. Ah, bah, dans les deux côtés, hein. Ouais, mais il y a un côté où c'est plus lourd, plus... Tu vois, sourd un peu. Et de l'autre côté, c'est plus... Plus sec. Je sais pas, un peu plus sec. Exact. C'est un peu plus rapide, ouais. Ouais. Ça, ça, ça doit faire mal. Ouh, là, là. Hé, j'arrive, là. Hé, j'arrive. Ouais, ouais, ouais. Oh la base ! Ouais, bien jeune. On se dévise, ça, je n'aime pas. Euh, non, ouais. Ça te tour, ça, moi. T'as trop détendu, donc, c'est trop... Ah, bah, c'est 40 ans de boxe, à mon garçon. Ah, hé, là. T'as de la puissance, puis... T'as de la bonne garde, mais si tu manques un peu de technique sur le retour, quand tu plonges comme ça, et que tu vas dans le foie, il faut que tu remontes un peu plus, parce que tu seras plus efficace. Ouais, ouais, avoir vu... Pas avoir vu, copain. Ouais, Jack. Ah, bah, hé, ça, c'est la flèche, là. C'est la flèche, là. Attends, je peux être mes affaires. Pas avoir vu la gauche, pas avoir vu la droite. Ouais. Mise. Hop, là. Bon, on va finir ça, puis on va y aller, quand même, après. Mais du coup, là, par mesure, il est reparti. Eh, on vous fait travailler, quand même, hein. Je suis prêt, toi ? Ouais, je suis prêt. Qu'est-ce qu'il fait, ce con ? T'as dit, on prend les seuls, pour les différents, ouais. Ah, c'est gentil, ouais. Allez, char plat. Et c'est quand, toi, que je te vois dans la boue, toi, parce qu'un gars, comme toi, là, hein. Ouais, mais le problème, c'est que je suis ton docteur, là. Oui, c'est vrai que... Oui, qu'est-ce qu'il y a de jeu ? Ouais, c'est vrai, il y a un shérif de Tom Beny. Bonne garde, tout à l'heure. Est-ce qu'il y a, vous avez besoin de soin ? Tout à l'heure. Allez, faut pas que tu mettes ta garde, hein, ces deux, moi, je te laisse pas faire. Ah, c'est là, je vais pas te couper, cette fois-ci. Ah, désolé, char plat, mais là... Ah, désolé, char plat, j'essaie que j'en ai pas l'air, mais je suis pas de trop mauvais boxeur. Allez, relève-toi de la main. Ah, je suis là, allez, relève-toi. J'ai refilé 10 dollars, en plus de ce qu'il est filé. Le chef, j'ai refilé 10 bol. Ah, tout juste, j'étais en train de faire, oui. Je suis faufilé. Vous pouvez la payer ? Alors, je vais juste vous demander pour son nom. Elisabeth O'Haras, avec deux R et l'apostrophe dans son nom, si je me trompe pas. Oui, 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 je la connais. Ah, bah, voilà. Allez voir, on se retrouve peut-être à la mairie. D'accord. C'est juste en face, la mairie, vous avez l'office, là, juste en face. Très, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. Là, c'est l'armorie, à côté. OK. La maison jaune, là, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord, d'accord. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Merci pour l'été. Bon, allez, suivant. On peut même pas se battre tranquille. Monsieur Arr, Bob Yard, et en fait, en étant armadillot, j'ai également pris la déposition d'un certain John Crowe, qui serait fait racketter par les mêmes personnes. JC et James. Ouais, un Mexicain, c'est ça ? Non, pas du tout. Américain. Est-ce que moi, j'ai le monsieur Herr, là, qui s'est fait braquer, il a dit qu'il a déposé plainte à un shérif de... Attendez, c'est le Louis de... Ouais, c'est moi-même, c'est ça. Voilà. C'est David, c'est à l'armurier d'or. Donc, celui qui l'a racketté, il avait un manteau noir, une barbe noire, c'était un non-Mexicain. Ah, mais ça, vous voyez, il me l'a pas dit. Je lui ai demandé des détails, il a pas se me dire, comme quoi, ça lui est revenu après. Il m'a dit que du coup, il s'était fait voler 20 pépites d'or. 20 pépites d'or, c'est ça, c'est ce que j'ai aimé. Alors, paillage entre Valentine et Strawberry, un homme et une femme qui se faisaient appeler Jesse et James sur un breton avec une tâche blanche au niveau de l'œil. armée de casse de mâne, chapeau et tenue noire, partie vers Blackwater. Ouais, c'était vers 19h40 par là. C'est ça. Ouais, alors on a les mêmes infos. Ok, et du coup, j'ai monsieur Crowe qui lui s'est fait racketter au niveau, alors entre, si vous ouvrez votre carte entre Rick Station et Flatneck Station, vous avez le passage pour passer de, du comté de Strawberry au comté de Valentine. Et en fait, quand vous continuez un peu, vous passez sous le pont, vous voyez. Et du coup, il s'est fait pratiquer sur le chemin de fer et on lui a volé quelques bouteilles d'alcool. Sauf qu'apparemment, il a eu un problème, il ne saurait pas me dire l'heure et du coup, il m'a dit que les personnes s'appelaient Jesse et James. J'ai fait le rapprochement et il m'a dit qu'il n'avait pas pu avoir de description physique parce qu'il faisait nuit noire et qu'il y avait du brouillard et qu'il ne voyait pas de maître. Ok, bon. Le mode opérateur ressemblait un petit peu. Je suppose évidemment que ce sont les mêmes personnes mais je préférais venir vous voir si jamais vous n'aviez pas les informations. Alors moi, je vais vous dire honnêtement, je suis arrivé il n'y a pas longtemps. Après, là-dessus, je vais pouvoir vous dire plus. Je vais vous dire plus. C'est parti. 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 Oh putain. C'est parti. 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 Bon courage. C'est parti. en plus. C'est parti. 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 les gars la peur de ma vie les gars heureusement qu'il y avait les la brigade des vétérans là je sais plus comment ils s'appellent la brigade orpheline voilà la brigade orpheline ils ont dit si ça dérape on est là il y avait un groupe de de mexicanos là devant la ligne et c'était une dizaine on va aller petite goulayette c'est fait chier à aller moi j'ai plus que ça donc j'ai de la marge ça se trouve c'est eux qui partent j'ai dit écoutez je reconnais le visage d'hier etc elle m'a dit oui oui c'est moi effectivement on vous a braqué mais tout est ok puisqu'on a fait ce qu'il fallait avec les shérifs de valentine ils m'ont mis une amende donc on n'en parle plus j'ai dit pardon obligé à me battre faire danser des shérifs eh ben oui il y en a qui a pris une amende ah ben c'est pas moi oui mais il a pris une amende pourquoi rien à voir avec la question du train ben la prise d'otage la prise d'otage mais racontez moi si j'ai bien lu le rapport c'est à dire que vous étiez trois ils vous ont braqué donc ils ont pris pour ça enfin celui qu'on a eu il a pris pour ça non mais là on est sur une enquête là c'est à dire que non alors venez je vous explique un petit peu en fait dans l'idée dans l'idée quand on monte un dossier comme ça c'est pas un acte isolé c'est pas comme si vous surprenez quelqu'un en train de faire une boutique générale de dérober quelque chose là pour la petite histoire c'est plutôt une enquête que quand on monte avec les preuves les cils etc on intervient justement par la suite c'est à dire que là on était presque à un aboutissant de pouvoir carrément topper directement voyez ce que je veux dire tous ensemble et là pour le coup de leur mettre une amende enfin bravo ils ont payé mais derrière rien à foutre quoi parce qu'ils ont quand même volé 10 dollars et 20 pépites hier dans le coffre ouais ouais tout à fait mais comme il y avait eu en fait j'ai eu un apache devant moi c'est vraiment ma faute mais il n'y a pas de faute vous avez bien fait de toute manière mais du coup voilà j'ai vraiment hésité sur le match à tenir justement et donc je ne savais pas si je devais le laisser partir en sachant ce qu'il avait fait ou si je devais lui mettre une amende alors vous le laissez partir dans le sens que ce n'était plus sur l'instant T voyez ce que je veux dire et derrière on continue l'enquête puisque regardez dans le cahier des Marshalls vous verrez qu'il y a qui a une grosse enquête d'ouverte on a des photos là j'ai une autre photo là je dois aller faire tirer ça à Saint-Denis après j'ai une photo de tous les visages donc pour le coup on va taper fort enfin ceux qui sont géolocalisés là bas au niveau des shérifs et même s'il faut faire deux shérifs de Valentine, deux shérifs de là bas etc vous êtes tous sur l'histoire on le fera mais ça va faire voilà un groupe aussi une belle action ouais on a rajouté un nom justement je ne sais pas si ça a été posté à l'heure temps ou pas ben n'hésitez pas à ouvrir le document on a notifié ouais justement on a rajouté le nom mais je ne sais pas si on l'a posté ok 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 je vais me rendre sur Strawberry parce qu'ils sont très très peu d'après le coup de téléphone que j'ai eu tout à l'heure donc à la rigueur est-ce que vous voulez prendre le relais de Rod m'accompagner jusqu'ici pour pas que je parte tout seul est-ce que vous voulez bien prendre le relais pour m'accompagner sur Strawberry et ensuite comme ça au moins je reste un peu sur Strawberry je ne me sens pas d'enchaîner deux fois d'affilée des prises d'attache ce soir ok je vais juste checker les shérifs de Rod et je leur dis je vous retrouve ici merci beaucoup qu'est-ce qu'il fout l'autre Gus là et putain c'était pas le shérif il est passé Marshall mais non il y a des autres choses qui ont changé depuis que je suis parti ouais ouais 8 espèce d'endouille bon bah allez-y on sait là on se prépare déjà comme ça on n'est pas à partir mais qu'est-ce que j'ai pas compris là on accompagne le Marshall jusqu'à Strawberry pas qu'il s'appuie je vais pouvoir aller me toucher par contre sinon je ne peux pas tenir d'eau bon bah bon courage ouais bonne soirée bon tu vas prendre un coup de saboteur ohlala fais gaine ouais je te comprends t'es un peu énervé t'as pas eu le temps de bouffer ouais bah ouais quand on rentre je te donnerai du maïs si tu veux et tu te calmes bordel voilà oui du coup t'heure j'avais sorti le fusil avec les confédérés qui avaient sorti le fusil parce que moi j'ai disputé longtemps avec eux je leur dis ouais qu'est-ce que vous faites ils disaient non mais juste de passage ils disaient pas grand chose de plus tu vois ouais vous êtes un shérif de rhod vous ? vous êtes un shérif de rhod ah ouais c'est le docteur ils sont où les shérifs de rhod ? non mais un délire ils m'ont dit qu'ils restaient aux alentours pour regarder je viens de faire le tour je les ai pas vus je refais le tour mais attendez j'arrive vite hein ouais 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 bah faites faites du coup ouais bonjour monsieur excusez-moi j'ai les deux frères sur le marché désolé y'a pas de soucis y'a pas de soucis là vous revenez de là-bas ? non non c'était y'a 25 minutes d'accord y'avait 4 personnes par terre tout le monde s'était pris des balles c'est au même moment où j'ai eu les mexicanos et c'est vous ouais vous avez pas plus d'informations sur qui a pu taper sur qui ? non vraiment pas je peux pas vous dire et ce que vous avez soigné ? y'a le chaman ouais donc ça ça je sais pas si il pourra vous dire plus d'informations mais en plus le chaman est le chaman est un vrai guerrier c'est lui là alors j'ai du le ligoter pour le ramener ici sinon vous voyez pas d'accord bon donc voilà quoi donc c'est le seul que je peux vous dire en termes de visuel parce qu'il y en a pas à propos communs il traîne et y'avait deux femmes aussi et je sais pas du tout ce qui s'est passé d'accord ça ressemble beaucoup à la description ça pourrait être les valettes qui ont remis ça c'est un peu les mêmes protagonistes le chaman est souvent avec eux il y avait le juge avec moi donc il était resté sur place parce qu'il était venu avec moi ok ok je suis désolé pour le galop mais j'en ai donc du coup on est bon j'ai envoyé le télégramme à monsieur Benazur donc on est parti si vous voulez bien et ben allons-y et ben allons-y bonne soirée monsieur et bonne soirée doc et bonne soirée et bonne soirée glorie à vous docteur et ben dis donc oui on se glorifie beaucoup en ce moment on passe des temps de peine il faut toujours et surtout les médecins c'est un peu eux qui nous soignent et puis c'est la seule chose qui nous reste attention aux diligences quatre chevaux oh oh dites moi dites moi dites moi oui oui bonjour monsieur d'hème bonjour 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 et vous ça va bien oui ça va bien et moi parfaitement aïe vraiment hein shérif partout justice nulle part c'est fou toi avec ta grande bouche ouais et maman tu sais que moi la corde j'y retourne plus à rien ah non mais non plus vraiment la corde ça bon j'ai assez de traces de l'eau maintenant et qu'est-ce qu'il se passe bon allez passer bonne soirée et bonne soirée tout le monde bonne soirée bonne soirée c'est pas de soirée c'est fou chérif c'est pas de soirée avec la famille Femlet là derrière là dimanche soir venez assister à notre cochon grillé réduction sur la viande et euh les patates les patates du bayou parce que c'est notre bayou patates à la menthe et puis en dessert il y en manque là oui mais là c'est beaucoup de monde et des patates à la presse bon chérie il faut nous compléter bon quelle est la mission ce soir ? la mission ce soir si vous l'acceptez quel brigand allons-nous arrêter mes frères ? allons-y allons-y on va dépouiller qui l'en est beaucoup là oh jolie tresse de cheval il a une belle queue hein mon cheval il faut aller défendre le train de strawberry elle a vraiment le palfreni il a fait ça comme un pro ah oui vraiment vraiment très jolie ah ouais très jolie allez bonne soirée monsieur bonne soirée et bonne soirée et bonne soirée et bonne soirée je rêve où il disait qu'est-ce qu'on va faire non non mais la prochaine fois j'ai mis une belle tête ou c'est c'est comment ? non mais ils sont cons ils sont cons écoutez ok quand on est quand on est je crois que mais on en a peut-être ben on en a perdu c'est ce que je disais bon tant pis pour eux merde au bout d'un moment ils ont qu'à suivre pas compliqué ben là on est tombé sur deux groupes on a interrompu un petit rendez-vous ouais entre les cajins il y a un groupe pour connaître pas il faudra qu'on aille voir un badio pour savoir s'ils ont des papiers sur eux j'adore par contre vraiment la communication entre shérifs c'est un régal vraiment même pour nous pour les enquêtes pour vous amener des dossiers décidés là je suis à mon apothéose de jubilation ah bah oui on va souvent voir les autres collègues pour partager les infos bon il manque juste un petit peu d'engouement d'engouement c'est parce qu'il fait chaud on m'a dit c'est pour ça il fait très chaud non il faut dire si tu as la joie au coeur tape des mains si tu as la joie au coeur alors on va faire autrement si tu as la joie au coeur tire un coup je déconne j'ai une bacon sinon il y en a une où tu veux se bouffer un arbre moi c'est à l'heure du marchand je tire si tu as la joie au coeur du cuncun je plaisante j'ai failli tirer ah non non mais non mais c'est ce que je dis souvent à ma femme ah non ah vous êtes marien ? non pas du tout je parle de la boîte à cata quand même tout de même je suis bien connu là bas une légende ah oui oh non non l'éclair parce que ça part très très vite ah oui d'accord ah oui très très vite ah oui tu voulais m'envoyer dans la colline hihou c'est incroyable aïe aïe très vite oui j'ai eu le temps de poser le pied à terre que c'est fini ah oui déjà comme ça ah oui 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 des heures et des heures de technique coudroyante croyez moi l'image arrive avant le son exactement tout à fait vous êtes pas malheureux ça là oh non on va du gros c'est le principal c'est ça hier là maintenant c'est oui enfin oui une vraie journée oui non une vraie journée oui mais non ça va non sincèrement que des belles rencontres tout au long de la journée très bien accueilli et ils ont compris que c'était pour aider donc voilà du moment qu'il n'y a pas de concours de bite comme je dis voilà moi je veux une unité par la suite d'élite mais dans l'aide c'est à dire qu'ils ont beaucoup de savoir pour aider les autres solidaire oui c'est ça exactement ça mais il n'y a plus trop de concours il y avait eu une époque mais mais de toute façon s'il y en a on élimine meurtre mort détruire on élimine l'objet du délit oui oui il n'y a plus de concours attention sur les hauteurs messieurs les gens vous cassez des fois vos... vos patrouilles ? c'est à dire vous suivez toujours les chemins ? parce que moi ce que j'aimais bien leur faire à Nesbergs je casse les routes un petit peu non 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 on ne voit jamais les vêtises de fois on passe à travers champs très très important je ne veux pas d'eau je ne veux pas d'eau C'est des chasseurs de prime ça. D'accord. La inclination là. Cette ville est tellement magnifique et paisible que la calme ne dira pas messieurs. Il faut descendre ici par contre. Il se présage rien de bon ouais. Voilà t'es sûr. Écoutez déjà merci bien et puis si vous voulez qu'on fasse le chemin ensemble on fait le chemin. Si vous voulez repartir de suite vous voyez. Allons-y. Allons-y. Tout ce qu'on est là. Oh bah c'est chacun son tour. Ouais il m'a un peu bousculé là. Ouais ouais bah je t'avais dit il est con mon gorite. Ah bah putain. Attends je reprends mon souffle. Ouais comme moi tout à l'heure je me suis fait renverser. Attends vas-y de moi me relever. Tiens t'as puté sur mon épaule. Voilà. Ben si. T'as besoin d'un abordage ? Non ça va aller. Tant que je reprends un peu là. Ouais c'est bon. Excusez-moi. Ah mais ça j'avais un iceberg. Et c'est le collègue. Oui euh je suis un peu fatigué. Vous avez pas vu des gens enfin des gars moi par dans le coin ? Euh non des gars toi non. Mais on vient d'arriver là donc euh. Parce que normalement on avait je crois votre shérif de comté qui était avec nous. Notre shérif de comté il est parti se coucher. Ouais. Ah bon ? Bon je vais... C'était qui ? T'as le nom ou pas ? Ah non. On dit que c'était les shérifs de strawberry. Ah mais non nous on est de Valentine en fait on accompagne Marshall Plut ici. Ah mais c'est pour ça. Hier ? Marshall Plut ouais ouais il est là. Ah je sais que vous étiez strawberry c'est pour ça. Ah ouais non non. Ouais en même temps logique. Des shérifs de strawberry. Ouais ouais je pense. Ouais bah ouais. Du coup y'a Rod euh. En fait Rod a escorté le Marshall jusqu'à chez nous et puis nous on l'a escorté jusqu'ici. Ok bon ça marche. Bon moi faut que je retrouve mes gars qui devaient amener le shérif de comté de strawberry ici. D'accord putain. C'est que j'ai ce qu'il est allant en train donc c'est plus de moi aujourd'hui de vous rappeler. Ok ? C'est marre mais ils sont bien. Ok ? Si y'a Griffin là le shérif. Il repasserait. Je vais passer. Je repasserais de toute manière. Vous inquiétez pas shérif. Mon rôle c'est ça c'est de passer tout le temps, apporter de l'aide. Vous écoutez si vous avez des rockets tout ça. Donc on en parlera. Oui. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Oh putain merde. Non. Oui. Dites moi. Bonsoir. Bonsoir. Pas de soucis. Bonsoir. 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 Je sais que les chevaux attachés c'est pas trop autorisé ici mais je vais faire des grosses emplettes. Du coup je voulais vous demander si c'était possible de le laisser 5 petites minutes. Je l'achète dans le store et je fais des allers-retours. Voilà. Bon bah en fait c'était les shérifs de Blackwater qui cherchaient les shérifs de Chorderie Et bah là on a un shérif d'Anesburg qui cherchait les autres shérifs d'Anesburg qui escortaient le shérif de Strawberry ici De quoi les shérifs d'Anesburg ? C'est qui lui ? Bah y'a un shérif d'Anesburg, non c'est pas lui C'est où le shérif d'Anesburg ? Bah il est reparti fantôme de la vie je crois Oh merde Putain mais ça devient... ça devient... C'est le début d'une mauvaise blague You and the army now Ouais j'ai connaissé la blague de la grotte et y'a personne qui ressortait de la putain de grotte Ah bon ? Ça va pas leur souhaiter ? Cher machin je vous sens sur un statu quo Oh ! Exactement ! Naaaaaou ! C'est pas une petite étoile ça ! Comment allez-vous ? Bah ça va ! Ah bon bah très bien ! Ah du beau monde je sais pas mais du monde beau oui ! Ça c'est bon ! Première réflexion ! Ouais elle était bien ! La seconde ! Alors c'est la première était comme ça J'ai été raccompagné par ces messieurs des sheriffs de Valentine qui ont eu la gentillesse de me mener jusqu'au strawberry pour essayer J'allais dire de donner un coup de main puis-je ainsi dire vulgairement Faut pas donner un coup d'autre chose et pour passer du temps avec eux Seulement je me retrouve seul ! Pour les personnes à strawberry ? Nobody ! There's nobody ! Nobody ! Dang ! Vous avez réagi le salon ? Le salon ? Ah ! Go to the salon ! Je paye ma tournée ! D'accord je vais le tuer ! Oh mais les montagnes sont fort belles par ici Que la montagne mais elle... Comment pourrais-je imaginer ? On ne fume pas sur les bois monsieur Vous verrez un jour Je suis sûr Qu'ils feront des autres substances Alors J'cruis que vous n'avez jamais terminé votre forest Non moi non plus Des fois c'est comme ça La chute est dure Oui Elle est plus dure c'est l'atterrissage Elle est dure Alors Les shérifs arrivent Les shérifs arrivent Ah très bien Bon allez je vous paye un coup Allez à tout le monde Je paye un coup à moi à tout le monde Sauf toi Sauf toi Non je plaisante Toi tu vis Il a fallu plaisir Il y a du stock au sel Normalement c'est nous qui disons Eh bien bonjour Qu'est-ce qui me parle ? C'est moi qui fume de moi Ah qui fume la pipe ? Oui Dites-moi tout Il y a du stock au whisky Où ça revient ? Ah non mais Ah d'accord monsieur veut jouer au lasso Vous savez qu'au dernier duel de lasso Mon ancienne adjointe qui est passée shérif Vous aurez botté le cul en moins de 5 secondes Et là c'est juste parce que parfois la pipe est un petit peu collante Ah bah ça arrive à écouter On a touché un problème de pipe collante Ah bah tout à fait oui Je sens mal ce cheval Ecartez-vous du chat J'en connais un qui veut manger Ouais c'est bon pas deux fois Hop vous êtes tout couverts de boue Eh bah moi je colle pas Ouais j'ai vu tout noir Ouais Puis tout blanc et re-tout noir Je suis pas très bien là Oh la C'est fermant de lui quoi Ah ouais pas mieux Allez-y allez-y On est un peu les trois là Let's go Ohhhh Oh la va Ahah Et va dis donc que d'acrobatie C'est sûr des personnes essayant de traficoûter Ah sans bouteille Ah oui c'est bon Oh oui 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 Efficace Allez je vais en acheter une Je vais la goûter Je vais te voir ce que beau ce whisky Hop là Allez A votre santé Allez bonne santé Bah attendez je vais en acheter plusieurs Et je vais vous les poser là sur le truc Oh putain Oh putain Il tape Alors Ça dépend c'est lequel que vous avez pris Euh le whisky Parce qu'il y en a deux normalement Il y a un whisky full chain Et celui-là il tape fort Il tape fort Bon on en a plus on a télévalisé Alors attendez tenez Je vais vous poser ça Tenez Je vous pose ça sur le comptoir Si je dis pas de bêtises Hop Ah bah non venez devant moi Je vous le donne Tout le monde venez venez J'en ai acheté pour tout le monde Sinon on va prendre pour un Merci Marshall C'est bon Je vous en prie avec plaisir Oh putain de merde Je vois trouble Ok tenez Distribution de whisky C'est normal de la part de Marshall Allez On va pas dire le contraire Allez venez je vous en prie Santé Santé C'est l'anniversaire de ma catin aujourd'hui Oui 68 ans Allez Et toutes ses dents ? Bah non Merci beaucoup Ça fait moins mal Alors c'est parti Hop Voilà C'est parti Avec plaisir Ecoutez je crois que Bonjour Monsieur Marshall Eh bien le bonjour Je crois que je vais rendre des propriétaires heureux là Hop Effectivement oui Voilà Ensuite J'ai encore 3 bouteilles Buvez un coup Monsieur du Saloon Venez faites le tour C'est ma tournée C'est ma tournée Avertis bien Qui c'est qu'il y a pas bu Dites moi putain je suis pas bien Non Fait gaffe Ça se trouve que je vais vendre mon frère demain Faites gaffe C'est du maïs Vous êtes intolérant Eh bah santé santé Ma petite dame vous avez eu à boire aussi avec le monsieur Santé Oui ? Oui Ok ok bah santé à vous Eh bah la bosse Marshall Bah écoutez gloire à moi Merci Marshall Et gloire à vous Très bien merci beaucoup Il n'y a rien qui a répondu mais c'est cool Oh merde Oh punaise de punaise Je crois que nous sommes pompettes Pourquoi tout le monde sort ces gars ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Nous sommes tous pompétasses Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh Ça y est J'ai mis j'ai Don't you know Pompétasse Merci bien et les docs doivent partir bosser Eh bah écoutez moi je vais repartir sur euh Je sais pas si c'est le droit de chérif Euh les skivvils et strawberry sont normalement à blackwater Euh je vais aller sur blackwater Pour une enquête Hmm une enquête Et à priori le progérateur aura battu les tronfermis Oh la vache Ah bah oui Ah oui oui ça j'en ai entendu pas mais les blackwater ils sont au courant Mais faites attention à vous Bon courage Et vous aussi Vas-y Ouais 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 C'est compliqué Euh je fais le trajet tout seul je vous laisse rentrer non ? Nan bah nan on vous accompagne jusqu'à blackwater Ah super De toute façon c'est blackwater Euh je sais pas comment parce qu'on a compris Ouais d'accord Ouais il pleurait Edson ouais Euh attends va un coup dans la rivière Nan 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 mode pas sur ton casson Nan nan Ça vous dérange si on le met juste un petit coup dans la rivière Marshall ? D'accord Dites moi On va Marshall ? Non 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 on va marcher venez Ah oui Oui c'est ça mais qu'il marche se mettre un coup dans la rivière là C'est Asperger Oui bien sûr Il n'a plus l'habitude Ah oui il n'a plus l'habitude du whisky capçon ouais Ah oui il est solide ce chat là Ouais C'est compliqué Un degré de concentration compliqué Ouais c'est au bout de la troisième bouteille que ça n'arrive On en a pas reperdu un ? Mais si c'est parmesan Mais on arrête pas de le perdre parmesan Mais parmesan il est con Ah ça va mieux Oh C'est bon ? On va prendre un instant Pour lui ? Je parlais de ce mois là Allez Strike Allez Ah nan merde Ils font peur Ils font peur là J'ai pas de votre sel C'est pas grave On vous avouer votre sel C'est pas grave c'est pas grave des choses qui arrivent Qui c'est qui veut monter avec moi sans sel ? Ouah ouh 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 Allez Y'en a pas un qui était fatigué là ? Non c'est bon ? Allez on y va Non c'est bon il a décué Ouais ouais j'suis pas sûr hein Ouais Étape 4 mais pas longtemps Ça va Ah oui il va vite Ouais il est là-haut c'est avec son poney hein Ouais il a pris la plus longue Putain mais c'est pas grave Ouais c'est ce que j'allais dire c'était plus rapide à droite Il va se péter la gueule Oh putain mais merde Oh putain mais merde Oh ça va Oh putain Oh putain de merde Ah oui moi quand je m'arrête J'ai été plus choqué que Oh bordel Ah vous savez moi j'ai fait des arrêts nets Ouf Ah oui Ah oui oui En fait ce qu'il faut faire quand on fait une patrouille comme ça S'il y en a un mais il lutte sur les côtés comme ça Si le mec il prenne Du coup il en a fait il en a fait son ange quoi C'est une musique du concesse ça C'est une musique du concesse ça C'est une musique du concesse ça Et oui Zicheval is on shire Zicheval is the shire Vous avez vu combien de frères de mon shire ? C'est un shire Zicheval is the shire D'accord Oui Oui il est... Vous avez une belle voix Ah merci beaucoup On me le dit souvent J'aurais pu proposer mes services au théâtre mais j'ai choisi la voix de la sagesse Tout comme mon frère nous nous sommes rangés Nous faisions des spectacles petit Lui était un troubadour Et moi un chanteur T'es un troubadour ? Oui J'ai cru que votre langue avait fourché en autre chose mais bon c'est pas grave Una furcetos una furcetas Exactement Je parle 128 dialectes plus quelques-uns annexes Ah bah c'est pas vrai Sur le rapport c'était... Ah non c'était le 46e c'est ça sur le rapport 128 oui Il y en a encore perdu Parmesan Mais non mais il nous a jamais rattrapé je crois Qu'est-ce que c'est Parmesan ? Oui c'est un italien Ah alors Parmesan Parmesan 27ème dialecte Il Parmigiano Ciao bello come stai ? Et va fan fou fou Ouais je peaufine non je peaufine encore un peu Je suis plutôt dans la voilà dans le peaufinage Comme le Parmesan Bon à chaque fois qu'on va arriver il y a plus personne Ah bah non Ah si Ah oui oui Ah oui oui Alleluia Oh boy Alleluia C'est avec tout respect que j'ai pour vous Oui C'est avec tout respect que j'ai pour vous Il y a une attaque qui se passe à Armadio Et apparemment il y a personne Du coup On est où ? Allons-y Si vous pouvez aller moi j'ai dépêché deux de mes gars là-bas Mais si vous pouvez aller ça serait parfait Parce que vous essayez d'écrire des rapports tout à l'heure Ok Armadio alors Allez je sors le Peter Pareil je reviens de toute façon Je reviendrai par là le goût de suite après Allez let's go Est-ce que tu es prêt ? On a peur du Hudson non ? Ouais il doit être derrière Marmon Ouais bah il s'est bien Ah oui il est derrière je vois Non là si j'ai dit ta gueule Jean-Marcel je suis mort quoi Et puis y'a pas de raison On aurait dit parmesan lui Eh bah je ne t'entends pas Je vous avoue que je travaille l'effet seps Ah oui j'imagine Quoi c'est l'histoire à patrouiller A patrouiller, à faire des rapports A essayer d'attraper, voilà, et tomber sur des fifous C'est un chef quoi Attends, 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 il faut que je descends Chut, chut, chut On va faire quelque chose Vas-y, vas-y, je vais te rappeler, va brouter Attends, on va le faire brouter deux secondes, deux petites secondes Au cas où on va savoir qu'il trouve une selle derrière un arbre Ça serait tellement, tellement Ok Cavallo Oui, quand je suis sur Amadio et New Austin, j'adapte mon langage Ah Il est où ? Il est à Oh yeah Mais incroyable Il a réussi à la mettre tout seul Let's go ! Un génie Ah ça c'est bien cheval de Marshall Ah ça c'est la santa muerte quand j'approche de New Austin Attendez, il faut que je congèle le sort, perrot de cavallo Ah cabron Ah oui, vous avez vraiment l'intérêt Eh bon, ça va pas aller Donc je vais laisser le cheval, je monte derrière vous putain de merde Allez taille-toi, taille-toi Oh putain, attendez, aidez-moi à monter Ouais, prenez ma main Non, attendez, non Oui Voilà C'est parfait, merci Et route Eh, 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 vous le dites pas, j'ai très mal au bas Je crois que je me suis coincé Oh la 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 C'est incroyable Non mais s'il y a des questions, on dirait qu'on est tombé contre 15 apache Et que vous en avez eu 14 à vous tout seul Ah putain la merde C'est ce qui s'est passé là Bah oui Vous scalpez les bourses C'est ce qui s'est passé d'ailleurs Ah bah oui, c'est ce que j'ai vu hein Ah ouais Gloire à moi Eh, gloire à vous Bah oui quand même Un petit peu Sur la gauche T'as le... Ouais T'as le chemin cher Euh ouais ouais Là c'est sur la droite En fait c'est entre les deux là Vous pouvez prendre la droite si vous voulez C'est jamais hein, étant donné que... Oh putain Monsieur Accident 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 Oh bordel On ne va pas y arriver Oh putain de merde Bon ça va déjà un petit peu mieux J'espère qu'au bout du chemin ça ira beaucoup beaucoup mieux Je suis pas au top là Beaucoup mieux Je me suis bien niqué la gueule Grand vidin Une branche d'arbre Ah ouais Ah ouais Ah ouais Ah ouais bien sûr Bichou a eu droit à sa queue tressée Ça lui va bien Ça lui va bien Oui j'ai pris une grosse branche dans la gueule Parce qu'il y a des branches quand elles sont grosses Bah elles sont... elles existent J'ai pris une pleine bouche Et ma santé est loin d'être au top Je vais mettre un bandage là Tu comprends ? Ah oui Ça c'est quand on cheveux Ah ouais c'est tellement fait Putain pis si il y a chaud et fou ici Quoi ça rime de t'en crier toute la journée Agua Agua Quoi ça rime quand il y a de l'eau au robinet La belle quantité téléphone à Pablo Ah désolé je suis lancé Elle me dit comment ça va Elle lui répond Allo Agua Agua Ouais moi j'aime bien Ah ouais s'il nous tire dessus Y'avait pas beaucoup de modèles de queue mais Celui là je le trouve joli Il y a un nuage loin au-dessus d'elle Bah bon Y'a un groupe à gauche là Alors attention attention Là behind him on a stranger Où ça à gauche ? Où ça à gauche ? Ok ok Hum Où est-il y'a autant de shérifs ? Eh porqué t'es basse ? Oui je parle votre dialecte Hola hola Non c'est pas un dialecte senor C'est vrai qu'il y a plein de modèles Bonsoir messieurs Hola hola Et bonsoir Comment allez-vous les shérifs ? Bien avec vous messieurs Attendez j'étais dans mon 127ème dialecte Eh bonjour comment tu vas mon petit ? Ah bah ça va Ça va bien ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu me boudes ? Non 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 désolé il y a eu a priori une Une fusillade On était pas là nous On était sur strawberry Mais moi pareil On m'a dit de venir ici c'est pour ça Mais là on est énormément par contre en tant que shérif Eh bah je redécale Allez je redécale Par contre bah Si tu souhaites y'a les zappages devant justement Pour ce qu'il s'est passé hier Non mais c'est pas cool on est trop Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais non mais bien sûr Non mais je m'en vais Ok ok Ouais je m'en vais c'est pas grave On se reverra Ça résonne ici bordel Ouais y'a de l'écho Allez L'éligo Attention Marshall vous parlez fort 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 Et du coup on va où maintenant ? Euh bah du coup Un peu Ah je vous ai entendu dire on redécale Je pensais qu'on avait une nouvelle destination Non non mais partez partez Ou repartez sur Blackwater Sur Blackwater s'il vous plait Ah oui oui Bah en est trop hein Les amis la communication La personne qui nous a croisés Vite vite partez sur truc Et c'est qui qui nous a dit ça ? C'est Blackwater Alors on arrive ici on est 20 C'est pas normal non ? Bah ouais mais après on a des lignes téléphoniques là Ils ont pas de téléphone ici C'est un peu ça l'histoire en fait Non mais c'est bien dit Au bout d'un moment ça sert à quoi qu'on installe ces poteaux en plein milieu du désert Si ça sert à rien En tout cas ça nous aura fait faire de belles chutes Oh putain je le sens basse Oh là oui Mais lui ça fait des... Mais comment il fait ? Je sais pas Il garde les jambes Et écartez Il saute Il saute Oh putain Oh putain Doucement Oh bordel Chant là dedans On a failli se la bouffer Et par contre Par contre Attends Restez dans les parages messieurs Je vais pas Je vais... Non 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 Restez dans les parages Avance un petit peu Sur le bord gauche Que je puisse regarder avec mes jumelles Attends Parce que je sens la patate là Parce que je sens la patate là Putain de merde Ah mais je les ai vu J'en ai disparu dans la poussière Ah j'étais en train de faire la même réflexion Ok Let's go Ça te dérange Ok Direction où ? Ok Direction où ? Retour à Blackwater Et Blackwater Oh BlackBelly Je ne sais pas pourquoi l'adage veut qu'on ne supporte le Marshall qu'une soirée Ça je ne saurais pas vous dire Vous saurez bien vite Glove à moi ! Ah oui Donc Gloire à vous quoi ! Je vais le faire reculer All right All right Je crois qu'on y est Je crois qu'on y est oui C'est un shérif Attendez ! 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 Un shérif et un marshal Un shérif et un marshal Un shérif et un marshal Un shérif ? Vous êtes un shérif ? Vous êtes un shérif ? Un shérif et un marshal Oui tout à fait dites-moi Non mais vous vous êtes qui ? Un son vital Bonjour vous entendez ou pas ? Vous êtes qui ? Monsieur ? Monsieur il faut répondre à un moment Parlez un peu plus fort Oui Parlez un peu plus fort Monsieur parlez fort Ben voilà c'est un shérif là Une étoile Entendez ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ben il se passe que vous faites attention On était là-bas une vingtaine de shérifs Vous allez aller pour rien Un Petit deux Apache Et je sais pas Une diligence remplie de personnes Qui allaient très très vite Faites attention vous êtes seul Soit vous reportez avec nous sur Blackwater Soit vous prenez le risque Mais en tout cas vous êtes avertis Un homme averti on voit deux Non mais je veux revenir 1,2,3 Viva la patrie Allez on est parti Oui et puis d'autant plus Qu'il y a plus de gars On va banquer le gars là-bas Donc c'est aussi bien qu'on y aille Allez c'est parti Oui Blackwater Ça marche Enchanté monsieur Je l'ai joli cette maison aussi tu vois ? Oui on sait Oui Oui Très joli Tu sais Je me dis que s'il y avait des gens talentueux et doués Qui savaient construire l'intérieur de beaucoup de maisons Et c'est sûr que le gouverneur serait prêt à investir beaucoup Pour le bien de sa population C'est vrai ? Je pense Ah bah ouais il faudra voir avec le gouverneur alors Bah il faudra voir surtout avec le constructeur Oui Et on a Ah bah oui Vous êtes sûr que c'est par là Je crois que c'est plutôt sur la gauche pour la côteur Mais il y en a plein des gens talentueux par ici je crois Vous voulez passer par Deep Landing ? Je crois que tu parles pas assez fort Vous voulez passer par Deep Landing ? Ah non je sais pas où je vais Parce que là on va vers Deep Landing Blackwater c'était plutôt à gauche Par là Ok Ouais 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 Bah vas-y on te suit Dans cette direction plutôt Wow Sinon on arrive Vas-y Deep Landing Allez suivez moi C'est un lac ? Que dis-je ? Une peine un seul ? Sur la route ? J'ai la phobie des canards J'ai la phobie des canards Oui j'aime pas les coin-coin Pourquoi à l'école vous étiez souvent au coin ? Non pas du tout C'est pour les gens qui font les coin-coin Je déteste ça Il a pris un raccourci Très bon raccourci Très bon raccourci Non 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 on y va Viens vas-y vas-y tu peux nager Tu peux tu peux Le cheval est un animal flottant Il faut se dire que si en plus il a pas pété S'il a pas cagué Normalement On l'appelle la frite Il flotte Ah c'est bien D'où le steak frite le fameux Oui oui Ah écoutez c'est mon devoir Bonne unité Oula oula Allez ya 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 On l'appelle On l'appelle On l'appelle On l'appelle Le mec On l'appelle Et on l'appelle Vous les avez appris où ? Tous ces d'Ianect ? Oh c'est l'Alect Je les ai appris avec mon frère Ah c'est l'Alect Je les ai appris avec mon frère Quand je n'ai qui, non loin d'une colline, où maman accoucha violemment ? Est-ce que c'était une maison bleue ? A de serre la colline, oui. J'ai entendu parler, je crois. D'ailleurs, on y vient à pied, après la porte ouverte, on ne frappait pas. On ne frappait pas, c'est ça ? Ceux qui vivaient là... Ils ont laissé la clé, je crois. Ils l'ont perdue. Précisément, si vous parlez bien de la maison, je pense, c'est qu'ils l'ont jetée. Je suis d'accord. Du coup, s'ils l'ont jetée, ils l'ont perdue. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. La prochaine fois rentre en bateau ! Si vous cherchez une grosse chérif, ce sera sur la droite Je pense que vous connaissez Vous veniez pour Alexandre Vidal ? Monsieur le Marshal ? Attends deux secondes, je médite Je parle beaucoup de langue et je médite des fois Je médite, dite, 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 dite Alors ? Est-ce qu'il est là ? Oyez ! Oyez ! Je les ai ! Je les ai ! J'ai pas vu, j'étais dans mes rapports Bah écoutez, en tout cas, merci bien de m'avoir accompagné jusqu'ici messieurs Si vous devez partir, merci beaucoup Et si vous devez rester, vous restez, c'est comme vous voulez Bah écoutez, en tout cas, vraiment, on va partager ce bout de route avec vous La vie, vraiment C'était un plaisir J'espère vous revoir Un jour, si vous mourrez pas ce soir Bonne soirée ! Bonne soirée ! Bonne soirée, Marshall ! Il est où Gibson ? Je crois qu'il est à entraîner son cheval C'est vrai, sur la route il s'arrêtait pour entraîner son cheval Oui, pour le coup, il en a profité Allez, d'accord Bon bah on rentre hein ! Allez ! De ce qui se passe Allez, en avant ! Allez ! Ça, ça va être une soirée bizarre hein ! Excusez-moi messieurs, vous revenez sur Valentine ? Oui ! Ah bah attendez, je vous accompagnez, il faut que je m'achète des cigarettes, on n'en rend pas du tout ici ! C'est parti ! C'est quoi ton nom ? Moi c'est Vincent Vidal Vincent Vidal, ok ! Et vous c'est quoi ? Ah t'es la famille ! Moi c'est Sharp, Ben Sharp ! En rouge, c'est ça ? Ah non, en noir devant ! Non, moi c'est Ryan Tudson, en rouge ! Ryan Tudson, Ben Sharp et... Boiled ! Boiled, très bien ! Boiled, très bien ! Tudson, Ben Sharp et Boiled ! Allez ! T'es de Strawberry ou Blackwater ? Ah, de Blackwater ! D'accord ! Ouais, je suis de la famille Vidal, ouais ! Qui s'est illustré tristement récemment ! Ouais, on a entendu ! Et sans vouloir trop vous révéler... Bon, enfin bref ! C'est toujours le même ! Oh non, il n'y a pas que je veux d'en parler ! Tu sais ! Ouais, ça ne le regarde pas ! Ouais, ça ne le regarde pas ! Vous avez gardé l'uniforme de l'Ancien Comté ? Ouais, c'est pas fort ! Et puis comme les étoiles sont régulièrement sales, vous savez... Ouais, on a le même problème partout, je pense ! Alors après, je ne suis pas fan des étoiles à la ceinture, je trouve que c'est... Moi non plus ! Ah, il faut que tu parles plus fort, par contre ! Je ne suis pas fan des étoiles à la ceinture, je trouve ça presque indescent ! Indescent, non, mais bon... J'aime pas, disons, attirer le regard du citoyen sur mes parties ! Ah, ouais, ça peut être gênant ! Voilà, c'est pour ça ! Sauf si vous allez voir les catins, hein ! Ouais, c'est ce que j'allais dire, après ça dépend ! Ah bah, c'est les catins ! De toute façon, ça peut être bien ! Pour elles, je mets juste la ceinture, si vous voyez ce que je veux dire ! Mais bordel ! Où tu vas, Hudson ? Regarde les catins ! Ok, ouais, c'est ça pour moi ? ... C'est vraiment relativement calme en ce moment. Ah non, le braquage, ça fait longtemps qu'on en a pas eu. Ça fait plusieurs jours. Ah, je sais pas du tout. On a... Ah non, merde. Ah putain, attends. Si je te parle d'une bande avec un gars qui s'appelle Frederico, qui est assez bon en boxe... Ah mais c'est Armadio, non, je sais pas. Putain, c'est con, on aurait pu l'ordonner. Ouais, mais en fait, il y a une zone qui venait d'Armadio. Il faudra qu'on retourne les voir pour lui demander. Parce qu'en fait, on a intercepté deux groupes là. Enfin, on a dérangé deux groupes qui vous laissent parler. Les Cajuns et puis un groupe qui venait d'Armadio. Essayez de voir si vous vous repassez par Blackwater avec mon collègue Charles Roy. Parce que lui, c'est un boxeur émérite. Ouais, ok. Je crois qu'il... Il m'a parlé des Cajuns et d'autres gars. Apparemment, lui, c'est un gars qui... Il y a une ligue de boxe, je sais pas comment vous, Armadio... Enfin bref, il nous en a parlé et... Il faut juste savoir si... C'était un groupe de quoi ? C'était cinq personnes ? Savoir s'ils en ont ou pas à gauche. Ah non, Falaise, Falaise, Falaise ! Ouais, ouais, ouais. De peu. Il fallait suivre la route, pardon. Faire une visite au Vidal, c'est si bon. Tout va bien. Un arbre ! Un Vidal ! Un bordel ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Bah quoi ? J't'ai vu manger l'arbre, j'ai bien rigolé. Ah bah non, j'ai rien rangé du tout. Non, ça t'a freiné dans ta fulgurance. Ah non, j'ai failli... J'ai failli me le manger parce que tu m'as poussé. Oui, j'ai pas fait spray, mais... Ah bah ouais ! Là, c'était pas où était le caillou. Attends, on coupe là, paf ! Hop ! Ouais... Ouais, je croyais que c'était un peu plus tôt, mais non, bien sûr. Ouais, croyais. Un gros message. Ah home sweet home Y'a rien de mieux Ben si, mais bon, c'est déjà pas mal Vous en avez beaucoup Une hôtel Pardon ? Vous avez beaucoup de catins au sein de l'hôtel Ah ça j'sais pas j'y vais pas moi Mais j'crois qu'il y en a J'irai sûr pour faire un tour Faut pas hésiter Bah messieurs merci pour ce voyage Et pas tout de suite monsieur J'ai vu ça 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 J'ai vu c'est quoi Allez On va boire un coup ma belle allez c'est ça qu'on veut pour un petit coup c'est agréable et je vais faire la même chose c'est enflamme un peu billy là putain je suis con j'en prends d'autres plus pour bijoux normal 2 reprits il faudrait que je refasse le plein de munitions aussi et j'ai assez pour les payer donc il me faut normal 2 fusils à pompe 1 revolver et 2 fusils à pompe 1 revolver et 2 fusils à pompe allez allez si j'aime pisser comme ça je serai à vous j'étais sur vous sauf que l'église a commencé à m'attaquer ah oui mais apparemment vous non parce que vous l'état de votre jambe là vous êtes presque déficulé de la jambe donc on va devoir on va devoir faire quelque chose je vais avoir besoin d'un vrai docteur parce que moi je suis qu'apprenti bonjour docteur ouais je suis qu'apprenti me suis désolé le monsieur c'était déficulé la jambe voire manger la jambe par le gazi ah oui j'étais 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 là je peux te dire sauf que bah en fait j'ai pas eu le temps de m'occuper du monsieur parce que le gazi m'a attaqué il faudrait aller à l'armadio pour euh ouais transmettre là tiens Boyd yep faudrait que t'ailles voir monsieur McWalton c'est toi qui a fait le rapport par rapport aux asiatiques là qui moi ? ah non mais t'inquiète y'a pas de soucis ça ça te donne la preuve c'est apparemment il a lui McWalton c'est qui ? ouais le médecin le médecin avec le beret vert il a un petit soucis apparemment parce qu'il a fait il s'est un petit peu emmêlé le pinceau et apparemment il il a peut-être un problème avec l'ordre des médecins il voudrait avoir ton point de vue et ton voilà ta version des faits quoi peut-être pour que ça pourra lui faire des circonstances atténuantes enfin vas-y va lui parler c'est quoi là ouais mais là il a euh non non il y a un bon mec de filles non 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 mais c'est bah dilu que t'es dilu que t'es là attends j'ai te le ouais j'aimerais oh bah tu soyez la clé à défaut de monsieur McWalton euh il est juste là il vous reçoit après je suis très occupé de la part de grandes affaires alors est-ce que je peux vous renseigner non ? euh malheureusement non bah j'sais pas apparemment c'est euh monsieur McWalton qui voudrait euh ok ok allez-y allez-y continuez je vous attends dehors y'a pas de problème pour une fois pour une fois je vais dire une chose je vous ferai entièrement confiance pour faire de bons soins euh mais là clairement la jambe euh vous comptez l'artère euh tout est mort les muscles ils sont tout broyés j'suis désolé mais une à taille de grisly c'est pas de chuter de 20 cm s'il vous plaît vous pouvez parler moins fort s'il vous plaît oh excusez moi parce que tout à l'heure je cherchais monsieur je gueulais partout euh bon déjà asseyez-vous ça surlègera votre jambe euh si 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 euh ça va aller euh justement j'ai eu un gros mal de crâne juste après euh ça va aller ? je préférais rester appuyé comme ça sur une jambe je crois qu'on parle pas de la même état de la jambe ça me semble peu raisonnable mais bon est-ce qu'on peut faire ? non mais il était là il y a quelque temps mais ah ouais oui Hudson oui ça me dit quelque chose excuse moi je mais c'est quoi cette histoire ? Erin elle t'a dit quoi ? non non je peux pas te le dire ici tu vois ils me le diront ? oh bah nulle part euh j'ai un peu du tout tu fais chier à part ça bah attends Hudson là t'es témoin attends 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 je fais chier Hudson t'es témoin ? deux bah tu vois il est pas témoin c'est lui qui commence à t'as écouté ce qu'il dit ? ouais mais j'ai voilà c'est lui qui dit oui machin Erin puis après quand je lui demande bah qu'est-ce qu'elle a dit il me dit tu fais chier mais non mais parce que enfin j'ai voilà j'ai pensé qu'elle me l'a dit mais elle me l'a pas vraiment dit quoi voilà enfin voilà je putain toi t'as des t'as une vie mais de fou de fou moi je fais des rêves c'est des la folie ah ouais ouais tain c'est quoi ce groupe là qui arrive ? non moi je vais aller me coucher là vas-y vas-y bonne nuit non non mais attends j'attends j'attends mais pourquoi il est sorti ce routeau lui ? bonjour messieurs bonjour messieurs bonjour messieurs bonjour messieurs tain j'étais en train de dire c'est quoi ce groupe qui arrive là ? non mais non mais c'est ça c'est ça on était prêt à les soulever là c'est qui là ? je tire à vue ah bah c'est bon non au vif les terreurs des comtés oh les mains ceci est un braquage videz vos poches attention attention les charrettes ils sont cons ici comment tu vas toi ? ben ça va et toi ? ça va ça va ? ben on a escorté le marchand un peu partout là on est allé jusqu'à jusqu'à Armadio Armadio ? ah vous allez être mené ? ben ouais parce qu'au début on allait à Strawberry à Strawberry y'avait personne on allait à Blackwater à Blackwater elles nous ont dit hé y'a un braquage Armadio faut y aller du coup on allait à Armadio en fait y'avait déjà suffisamment le shérif du coup on est reparti ouais c'était c'était l'enfer quoi ouais ben on s'est promenés ouais c'est ça t'as fait une petite balade aujourd'hui ah bah ouais ouais j'ai fait de la poussière vis ma vite shérif ok moi j'ai changé nous aussi on va aller se promener un petit peu et vous veniez... vous étiez où là ? on va se promener un petit peu on va aller monter dans les hauteurs là pour y'a la neige ah bah ouais allez vous rafraîchir couvrez vous bien ouais c'est ce qu'on va faire ouais attendez les gars je reviens ok allez moi je vais consulter mes télégraphes vas-y pas de soucis et moi je vais à la banque ouais pas de soucis Hudson j'ai vu qu'il y avait un nouveau dans les effectifs là il y en a un que j'ai jamais vu en tout cas ouais ouais qu'il m'a dit le nom là ah bah tiens monsieur McWalton oui c'est bon j'ai réussi à dégager c'est bon je vous présente la personne qui a écrit le rapport donc c'était la personne qui était là hier soir très bien voilà bah si vous voulez parler oui bien sûr allez-y posez moi les questions que vous voulez donc c'était bien vous qui étaient présents au moment de l'attaque des... enfin de... ces chinois hier soir qui a fait plusieurs... enfin... plusieurs victimes oui j'en faisais partie des deux shérifs présents oui deux shérifs ? oui on était deux shérifs sur place ah... je me souviens parce que j'étais présent disons à Valentine au moment des défaits je me souviens du coup avoir parlé à un shérif au tout début... enfin au début quand j'ai voulu sortir pour essayer de gérer les blessés un shérif disons en panique qui se décrivait être seul c'était le deuxième oui exactement et à ce moment il savait pas que vous étiez présent ? bah parce que j'étais pas... je suis arrivé en fait juste quand ça s'est passé d'accord ça venait de se passer 30 secondes je suis arrivé et... je suis arrivé et du coup je me suis occupé de... de finir... ça va ça va je me suis... voilà comme vous l'avez dit il courait partout il savait pas quoi faire bah je suis arrivé j'ai dit bon bah à un moment donné on... on sécurise pour que vous les médecins vous puissiez y aller et puis voilà s'il y a pas plus de... plus de gamins qui viennent vous dire qu'il y a des problèmes il y a une grande chance que ça soit calmé on entend plus de coups de feu voilà mais après oui j'ai pris les... les dépositions de tout le monde sur place puis un petit peu après avec certains d'entre eux et d'aucun moment vous avez prévenu directement les médecins étant donné que on était à côté d'une ville et qu'il y avait un cabinet juste à côté d'aucun moment vous avez prévu que la zone était définitivement sécurise ? bah il y avait un médecin qui était là en bas avec nous donc les deux shérifs y a-t-il un shérif ? oui monsieur alors attendez c'est urgent c'est urgent il me faudrait... il faut des shérifs à strawberry il y a un braquage du general store euh... d'accord donc j'ai été envoyé par... on est pas couché quoi d'accord pas de soucis voilà et c'était quoi la question ? on est pas couché là vous avez 10 secondes vous avez une question ? et après on se reverra vous inquiétez pas il faut plusieurs personnes en seconde est-ce que il serait possible que vous le shérif qui était prêt et ou le shérif qui était présent on a pu faire un témoignage expliquant qu'on m'a expliqué que la zone n'était pas nécessairement sûre et qu'il fallait qu'elle soit sécurisée qu'on m'a jamais prévenu qu'elle avait été définitivement sécurisée bonjour shaman je vous vois d'accord bold on va y aller c'est ça notre question si c'était possible ouais 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 mais je viens avec vous je viens avec vous non non mais Hudson il va se coucher bold il vient avec moi ouais 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 sinon je suis pas couché le voyage retour il était nouveau on se reverra sur le principe je pense qu'on peut dire oui mais il faut que je vois avec l'autre shérif justement qui était là un petit peu avant très bien je vous remercie pas de problème monsieur bonne chance à vous merci beaucoup allez c'est parti Ancel qu'est ce qu'on va faire ? Désolé bah viens c'est parti Owen ? ah c'est bon c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti je sais pas qu'est ce qu'il allait faire je sais pas qu'est ce qu'il allait faire je sais pas qu'est ce qu'il allait faire bon allez on fait l'aller retour et ça se peut qu'on a pas besoin de nous mais bon au pire on sera là d'accord oui voilà ouais et feu ouais sharp il va se coucher et Hudson aussi donc ouais bah y'a April qui venait juste d'arriver je lui ai dit allez on décolle mais je sais pas si elle a suivi elle est où ? bah elle venait d'arriver attends parce qu'on va me dire si on est trois c'est toujours mieux que deux hein ouais bah oui bien sûr attends attends ouais ouais c'est pour ça que je lui ai dit directement allez Ancel on décolle mais je sais pas si elle j'ai pas vu suivre en fait je t'ai le télégramme ah vas-y beh le télégramme vas-y on va lui dire d'accord ben c'est là on qu'on s' sticky Ouais il est pas là, il était déjà là ce cheval C'est où qu'il faut aller ? Strawberry D'accord On a pris la Brahms, c'est maintenant Mais ça c'est pas son cheval ça, si ? Non c'est lui de Sharpe, elle l'appelle au pire Elle va l'appeler c'est bon Ça va si j'ai pas de carabine, c'est pas grave Non, espérons qu'on n'ait pas à s'en servir parce que là on est que trois T'as un lasso, t'as un lasso Oh bordel Mais c'est pour quoi tu joues moi ? Non mais, vas-y, vas-y, allez, relève-toi Oui j'ai un lasso, tout ce qu'il faut D'accord, t'as un lasso, t'as le pistolet, ça suffira T'as un pistolet ? Ok, j'ai un pistolet, un lasso, un coup de nage Ok, nickel J'espère que j'aurai pas besoin de me servir de la hache Tu y tiens beaucoup trop Moi ma hache t'y penche pas là Ouais ouais, mais tu vois, là la différence c'est que dans le nom complet de la hache Il explique ce qu'il faut faire avec, il faut la lancer Exactement Ça s'il court, je lance dessus Faut pas avoir peur de l'avoir, oh là attention Faut pas avoir peur de la laisser partir Ouais 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 Faut pas avoir peur de l'avoir, oh là-haut pas avoir peur de l'avoir Faut pas avoir peur de l'avoir, oh là-haut pas un蘇� Nan je reviens mètres On ralentit un petit peu, qu'on arrive pas tous à la contre-goutte, hein, t'es trop d'arrivée. Ouais, j'suis désolé. Vas-y, on y va. On rattrape, on rattrape. On y va. 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 Dieu. On peut me dire ce qui se passe. Il est où chez Toon ? Ben, je lui avais demandé d'aller avertir à les shérifs de Valentine et ils sont venus, donc je pense que tout va bien. Il y a un shérif, il m'a dit qu'il était peut-être otage. Non, non, il était pas otage. Ils sont partis, là, c'est bon ? Venez tous avec moi au bureau du shérif, c'est parti. Par contre, oui, il y a un shérif qui était censé rester avec moi pour m'aider, et en fait, non, il est parti s'amuser avec moi. Il voulait courir derrière les mèches. Vous faites une ligne, je vous prends un par un, parce que je pouvais pas écouter tout le monde en même temps, et vous rentrez dans le bureau. S'il y en a qui sont plus pressés, essayez de parler entre vous, mettez-vous devant ceux qui sont le plus pressés. Merci. 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 Un peu, mais ça va. J'étais juste venu dormir, en fait. oui ça crée accueil on doit bien sinon vous avez pas d'argent sur moi j'avais 46 cents donc ça va il m'a juste demandé de lui donner l'ouvriture bon et tu as vu ouen non pas du tout non bordel la situation de son elle en a quels niveaux là d'accord que c'est réglé mais ils sont partis il court après j'ai pas d'autres informations d'accord je ne sais pas de l'appel à la prière je vois pas où il peut être ouais je vois pas non plus là et j'ai pas vraiment envie de rester là la situation a été maîtrisée apparemment ils sont peut-être à leur poursuite il est pas là bas non parmi tous ceux qui sont là haut au niveau du pont peut-être oui bah dis donc ouais tout va bien tout va bien là c'est réglé en fait quand je suis arrivé en fait ils sont partis ils venaient de finir la négociation et sont partis nous pousser moi excusez vous je vous ai pas attendu excusez moi en fait vous avez mis trop de temps à galoper moi je suis désolé volant oui j'attends pas mal d'accord apparemment c'est les gants des chinois la plus tard il était à 7 à 7 pour bac 1 général store mais ça commence à faire un petit peu nombreux ouais je sais pas comment ils ont réussi à rentrer déjà les 7 ça va april et à base à va alors elle aura pas la neuve c'est parce que toi c'est pas une banane que tu vas m'offrir non messieurs dames s'il vous plaît parlez moins fort merci qu'est ce que tu m'a offert des whisky oui merci et mais j'ai demandé à wayad qui m'en fasse il est comme ils ont des petits soucis d'approvisionnement j'ai demandé qu'ils m'en fassent quelques bouteilles parce qu'il ya par mois le fournisseur ne répond plus ah bravo peut-être parler un peu moins fort je vais te déranger ouais toi je vais voir si on a encore besoin de nous sinon ben on va parce qu'il ya beaucoup de j'ai enfin ouais je pense qu'il ya plus besoin de nous là les gars je pense qu'il ya peut-être je pense qu'il ya pas je pense qu'il ya peut-être je pense qu'il ya peut-être en tout cas on a vu qu'on peut jouer Merci. 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 Je vais regarder mes télégrams parce que j'ai pas eu le temps de tout l'heure et j'arrive. on retrouve un petit peu dans le salon de la marchand si vous voulez bonne nuit et bonne nuit Marshall pour moi je m'en occupe et c'est pas moi qui courra pas faudrait leur taper dessus aussi à ces cons par rapport à ce qu'ils ont fait valentine les quels de con passer eu là le gang des haches mais si on peut se réranger votre âme vous l'avez mal mis dans votre non tu me dis que ma gourde elle dépasse alors qui s'est partie des otages que je finisse l'interrogation allez et monsieur c'est c'est william bordel où est ce qu'elle est la senioritas ça fait le deuxième déjà oui oui mais ce que je veux dire c'est que là ces derniers jours hormis le dernier braquage dès qu'il se passe un truc je suis pas là vous avez une fusillade je suis pas là ah bah je sais pas moi charles ouais non mais c'est pas un reproche au cas où ça sonne c'est comme ça c'est pas un reproche du tout c'est juste que j'ai envie à dire que je pourrais pas c'est où la mexicaine achille nous on s'en va ouais la mort non mais vous bougez votre putain et où ouais tu aurais pas croisé une petite mexicaine là et qu'il y avait que deux deux messieurs d'ensemble d'accord merci à plus tard à plus tard de quoi soit on les charge soit on les cherche pas je comprends c'est comme tu veux ben on peut le dossier moi j'avais juste besoin de voir april mais là franchement il voilà non tu sais qu'ils ont fait un braquage ici donc on peut attendre pour la première fois si tu veux le truc c'est que pour la première fois la version de la famille valette n'est pas la même que la version d'april donc j'aimerais qu'après j'ai une ou deux questions à lui poser et en gros dans elle est la valentine c'est un minute après c'est bouclé ouais 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 c'est absolument attention au coup de sabre c'est bon pour moi c'est vous qui vous prenez le coup de sabre vous aussi seigneur ah bah non moi j'ai rien pris ces seigneurs vous avez pris le coup de sabre aussi ah bah moi j'ai rien senti oh bon oh merde alors moi tu fais chier moi j'ai mis dedans aussi en effet parfait très bien il va aller l'attacher avant qu'il faut d'autres coups de sabre attention on peut pas faire ça maintenant vu qu'elle est là april on peut mais on peut faire ça on se met dans un coin ça prendrait quelques minutes ouais on va faire ça j'ai toujours le rapport en tête donc tu peux venir le jour d'avril ouais on va discuter du rapport parfait c'est bien du rapport à hier ouais ouais il en parle bien des chinois et de c'est ça oui la famille valette ok ok toi ta version j'ai juste une question c'est que toi tu as entendu donc la famille valette qui a commencé à insulter les chinois oui on est d'accord voilà et dans la version tu imagines bien de la famille valette ils disent le contraire et moi j'avais une question c'est je voulais savoir est-ce que ça peut arriver tu es arrivé alors qu'ils discutaient déjà ou est-ce que tu étais déjà en zone en fait il s'est passé c'est que j'ai vu un attroupement il est à peine de se voir il est en train de discuter du coup je dis je vais aller voir quand même c'est quand même beaucoup de monde et si ça dégénère au moins je serai là du coup je suis allé là et j'entends le chinois dire c'est parce que ta parole est plus importante clairement que les sept personnes de la famille valette c'est juste que je me dis sur un coup de malchance puis ça aiderait à incriminer un petit peu les chinois sur un coup de malchance peut-être tu vois ils sont arrivés et pendant les dix secondes où tu n'étais pas là peut-être qu'elles ont commencé directement à les arrêter bah je sais pas je suis vraiment arrivé ça faisait même pas deux secondes ils étaient là j'étais ouais donc c'est bon ouais ouais j'étais en face de l'armerie je me suis dit tiens il y a quand même un attroupement assez important je me dis allez je vais aller écouter puis j'entends les chinois dire ce serait bien que vous me respectiez un petit peu tout ça puis la femme rousse c'est elle qui a commencé à mal parler à tout le monde et à faire un petit peu la maligne parce qu'il y avait du monde à côté quoi d'accord donc le début de l'altercation d'hier en fait c'est pas la faute pour le coup des chinois c'est ça le problème et moi j'ai le j'ai un ajout que j'avais que j'ai rajouté cet après-midi d'un certain charlie le petit charlie qui est qui nous a expliqué parce qu'il y avait un trou de entre 30 et 30 minutes et une heure entre le moment ils sont tapés dessus sympathiquement de l'enclos à cochon et le moment où ils sont tirés dessus il y avait un trou de 30 minutes une heure et le petit il a dit oui mais en fait on les a cherché ils ont fait le tour ils sont allés un petit peu partout à rhodes etc pour essayer de trouver les chinois pour leur vraiment leur tomber sur la gueule donc ça aurait tendance à continuer à incriminer la famille valette donc même si les chinois ont tiré et les ont alignés bah c'est tendance à dire que c'est pas forcément eux ni l'allumette ni la poudre oui c'est bien c'est surtout la femme rose qui a commencé un peu à mal parler puis les autres sont suivis quoi mais du coup les chinois qui n'ont pas insulté en soi ils ont juste les témoignages ouais ouais ben moi je te dis la seule version que j'avais autre que celle ci c'était les sept personnes évidemment qui ont sorti leurs ans qui se sont battus évidemment qu'ils avaient la même version mais voilà donc du coup gibson ben nous on peut pas de notre côté on peut pas faire grand chose en vérité puisque c'est pas eux qui ont tiré quand même sur les gars ouais mais ouais ouais c'est sûr puis les autres tu tires pas sur une personne c'est comme si toi tu m'insulté moi je te tire dessus enfin en plus si je suis venu entre contre 7 tout ça voilà après oui donc ça charge après si on peut charger les uns les autres ouais non mais là on garde ça son coude je l'ai déjà je lui en ai déjà parlé là au petit gros il s'en est rappelé il sait très bien que si valentine et qu'il fait une connerie on va le charger voilà il est déjà bien assez bien assez chargé pour ce soir parce qu'on l'a tapé en train de braquer le général store il sait très bien que si on chante valentine il va il va mort plus rien non mais d'accord on se le garde sous le haut et sous le coude voilà ça marche ça marche bien sûr faut le faut l'inscrire tu dis au cas où ils ont fait ça puis quand on sera au bureau jusqu'à voilà merci après mais je t'en prie mais oui en fait moi je suis venu mais j'ai on avait perdu après le derrière donc ben je me suis arrêté puis je me suis dit attend ce qu'elle serait pas passé par la forêt et puis je suis arrivé j'étais tout seul mais moi j'étais avec le marshal on a été à armadio après blackwater j'ai lâché les jaunes parce que je devais rentrer mon canasson et et après ben voilà aujourd'hui oui bah que j'étais là je voyais pas dans le noir aussi on était un peu plus sur le ouais on peut y aller c'est bon il ya plus un de nous j'ai fait la déposition d'une dame et on peut y aller par contre le gros con avec sa charrette je vais lui en foutre une idée c'est un bordel en fait apparemment mais bien sûr c'est pour ça que là ils ont ils ont ils ont sont déjà chargés moi s'ils passent à valentine dans les chocs ah oui il y a eu ce train d'arrêt il sait quoi on va rentrer en chocs oh là oh bordel ça fait faire non non il a plus allez on y va les filles toujours est passé passé vas-y en descendant mais en général ça c'est la deuxième fois ça va mieux ton ventre après bon tu pourras finir ta discussion avec mac walton du coup boy oui complètement je sais pas qu'est ce qu'il veut en gros il veut apparemment apparemment je pense qu'on le disculpe ouais c'est ce que j'ai l'impression c'est qu'il a fait de la merde et il veut on attend oui il a fait de la merde et il veut que tu tu l'aides peut-être à le sortir de la merde faire de la merde dans ce qu'il a dit je trouve pas que ce soit faire de la merde il a attendu d'être sûr que ça tire plus et de toute façon william william c'est ce qu'il était en train de préconiser moi je suis arrivé j'ai dit oui bouge pas on va aller voir tout de suite le problème c'est que william au lieu de peut-être s'avancer pour voir si c'était voilà il est juste resté avec le doc pour lui dire bougez pas on va aller voir à c'est vous les deux chérifs c'est william et toi ouais sachant qu'il ya une espèce d'autochtones un chasseur fabillé bizarrement qui venait nous voir qui nous est c'est bon il n'y a plus rien il n'y a plus rien mais allez on va voir on va pas voilà et comme ça on peut revenir avec le doc et lui dire vas-y tu peux y aller ouais bien sûr bien sûr bien sûr mais du coup je vois pas ce qu'il a pu mal faire écoute on ne fait pas partie de l'ordre des médecins c'est les couilles et il va falloir que j'aille témoigner je ne sais pas où je vais envoyer william je dirais les vaches comme cela était là juste juste avant moi il est tiens il est là palazzo ce soir parmesan ouais parmesan je sais pas on l'a perdu on l'a perdu dix fois non parce que c'est parce qu'il faut parmesan assez très bien parmesan on va tester on va le tester tu vas faire une petite mise en situation ouais j'espère je vais me faire les travaux et encore bah s'il est là en fait parce qu'il n'est pas là on va lui foutre des moches et je vais se battre non mais je vais se battre et alors tout à l'heure là il y avait mêlé général enfin pas général mais comme ce monsieur davis il nous a tous aboté le cul il a pas voulu sauter dedans pas bien quoi davis a fait quoi il nous a botté le cul en tout cas il nous a ligné 3 il a ligné peter il a ligné charp exact et après moi je suis pris deux baffes et puis boum tomber ouais bah en même temps non mais tata osé taper davis bah oui ah ouais non mais d'accord à moi je vais demander donc moi je le frappe moi je vois davis je me couche ah oui moi je fais le mort je n'en envoyer quelques-unes je suis content ouais non mais t'en envoie quelques-unes pour histoire de dire qu'on voit là tu as fait quelque chose pour qu'il ait l'impression d'avoir un challenger mais non après il s'est vite remis il s'est battu avec un grand gaillard natif qui traînait à côté ouais par contre lui avec les patates que je lui ai mis dans la gueule je me demandais comment il était resté debout ouais je me suis demandé la même chose ah il a pu je sais pas oula pardon je crois que je suis en train de tomber malade ah mais ça c'est parce que tu sais pourquoi c'est parce qu'on est parti à strawberry ouais strawberry fait un peu plus froid il y a une différence de température elle salope pas bon bah je vais les suivre je sais pas si ça va passer là là le calèche je suis là je suis là je vais arrêter la pause là le virage va être compliqué attention je vais le prendre rapidement ouais pas mal vu l'angle c'était pas mal j'ai l'habitude mais par contre c'est qu'un canaçon et asthmatique dans les charges et la charrette c'est qu'on aurait pu monter dedans mais tu peux monter dedans essayé moi j'ai peut-être moyen je vais essayer m'amétoie l'arrière essaye de te mettre à l'arrière peut-être que tu tiens c'est bon tu tiens bon ouais 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 c'est compliqué quand même mais tu tiens sur une certaine distance avec moi moi il faut que j'aille pas trop vite et tu peux pas monter à côté de de non sinon il le pousse non 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 je crois qu'il peut monter à côté il y a la place à droite de la droite ok j'y monte mais voilà oui parfait ah non ah pas parfait du tout ouais ça fait un peu mal allez oh bordel ah mais tes mains plus haut niveau de la taille ah je te vois arriver boy dans je suis pas ta jument manqué oui bah étant donné que je fais rien ouais tu fais rien bien sûr tu l'as tressé la queue quand même ah non non moi je suis pas capable de faire ce genre d'être je suis votre lumière j'ai laissé des professionnels faire ça ah oui d'accord oui oui pour la qualité mais ça lui va très bien ah mais très jolie que t'as vu le april ah la queue tressée la queue tressée du bijou oui la queue elle est bijou oui c'est quoi ça parle à l'arrière arrêtez de faire des salopies c'est pas nous c'est april salopas t'as pas de preuves j'ai arrangé ça dans le dans la branche bon en cas on ira faire une petite patrouille on va voir après vous avez fait de la patrouille de la soirée vous peut-être que tu t'as envie de reposer ouais 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 moi ça me dérange pas si vous voulez aller faire une petite patrouille moi je peux rester là c'est quand toi ouais ouais voilà comme ça il y a toujours un chérif ici en fait ouais en plus j'ai envie d'aller parler à monsieur le chaman ah bah voilà à propos de petites fioles magiques d'accord qui partirait dans les mains de la natif vas-y bah je te dépose là comme ça tu peux aller voir monsieur McWelton aussi allez ah ouais c'est vrai je vais démarrer par là non t'arrêtes pas on va aller pas trouver non mais je vais juste me débarbouiller un peu j'arrive et re bonsoir re bonsoir alors là c'est bon on est bon là c'est bon désolé c'est re bon oui désolé j'étais un peu un peu ailleurs et c'est avec la fatigue bref j'ai arrêté de me me complaindre d'excuses non non il n'y a aucun problème il n'y a aucun problème donc on va faire pas vraiment résumer mais en gros ce que vous voulez c'est que je puisse vous décharger du fait que vous vous y avez pas accouru comme un idiot en fait que vous avez pris un peu votre pas votre temps de toute façon c'est le shérif William vous a dit de rester qu'on allait vérifier la zone donc oui c'est ça vous voulez que je vous donne pour le fait que vous êtes resté il me l'a dit enfin il me l'a peut-être dit pas concrètement mais c'était assez implicite le fait que vous deviez attendre qu'on aille sécuriser pardon pardon de quoi le fait que d'attendre que nous on aille sécuriser un petit peu avant oui ça pour vous c'était implicite d'accord parce que moi pour moi c'était au moins implicite à défaut d'être explicite pour moi c'était tout à fait explicite d'accord parce que quand je suis arrivé je vous ai croisé je l'ai croisé lui qui était en panique vous avez tout à fait raison là dessus et qui me disait ouais il n'y a personne voilà il y a des personnes qui viennent se fusiller tout ça donc moi je suis arrivé vraiment les personnes elles n'étaient pas encore sur le sol que j'arrivais vous voyez et du coup moi même je lui ai dit il m'a dit oui alors là il y a le docteur mais je ne sais pas si c'est sécurisé ou pas je dis d'accord il n'y a pas de problème le docteur et vous étiez juste à côté j'ai dit le docteur il reste là nous on va sécuriser surtout qu'il y a un ami trappeur à eux je pense qui est venu nous voir nous dire c'est bon c'est sécurisé donc j'ai accéléré la manœuvre pour sécuriser et voilà et bonsoir messieurs bien le bonsoir du coup j'en ai profité j'ai pris du maïs si tu veux pour ton canasson je vois ça ouais ça va bonsoir ouais bah moi je suis pas contre il y a un médecin je mets ça derrière j'arrive est-ce qu'ils sont partis les deux autres je sais pas c'est une très bonne question ils sont pas dedans non je sais pas non oh j'ai foutu celle arrière j'arrive ils sont peut-être là-bas ils sont partis alors Alconis est-ce que tu as essayé de faire comme Linis c'est-à-dire de désinstaller Radem pour le réinstaller parce que c'est pas possible ça fait chier ou peut-être vérifier les messages d'erreur ceux à quoi ils correspondent ça aussi ça peut être plutôt pas mal c'est sûr bon bon j'aimerais finir avec Lin mais j'ai quoi d'autre à faire j'ai que ça aussi il faut que j'aille poser ma thune j'ai 20 balles allez j'ai de quoi manger j'ai de poser 20 balles je vais devoir me l'enlever de force bonsoir bonsoir je vois un ami à vous aussi à côté peut-être bien oui vous voyez même vous vous arrivez pas à être sûr et salut Will alors on va pas voir tout le monde à réserve aux pitié je pourrais vous discuter avec vous deux secondes ça vous dérange pas oui pas de problème oui ah bah c'est gentil merci bon vous inquiétez pas il n'y a pas de soucis juste on se trouve un petit coin voilà mais il n'y a pas de soucis j'ai juste deux trois questions bon on va se mettre là de toute façon je vous dis il n'y a pas de problème il va peut-être nous entendre à l'intérieur oh putain il y a le petit Will bordel il a les horaires partout cet enfant désolé cet après-midi j'ai demandé un collègue enfin un collègue je ne sais pas vraiment pour moi s'il y a des chamans dans plusieurs tribus c'est comme des collègues comme des docteurs je considère donc de la tribu des apache apache sherikawa je crois oui et à propos d'un arc etc voilà parce que je voulais savoir comment c'était fait comment ça coûtait etc et je lui ai demandé aussi parce que j'avais entendu une personne dans la rue en parler demander ça au doc de Valentine que les natifs et apparemment particulièrement les chamans revendait parfois des remèdes traditionnels holistiques natifs à des non natifs alors moi pas les pendres mais si avoir besoin de guerrier guerrier me pouvoir le guerrier oui d'accord et je pensais notamment à une petite fiole de liquide jaune qui redonnerait beaucoup d'énergie aux guerriers d'une manière un petit peu voilà magique on va voir que enfin on va pouvoir faire ça aussi mais on va faire principalement fiole jaune de guérison et rien d'autre d'accord d'accord et vous savez pas qui c'est qui peut qui peut vendre ce genre de choses parce que le le chaman je veux pas vous voilà pas vendre des salades votre collègue donc m'a dit que lui ne le faisait pas mais il a pensé à vous directement oui je suis désolé là il vous a là il a pris le reine il a jeté un pâture je vous le dis oui être plutôt agressif et avoir un petit cacahuète dans la tête peut-être pour ça c'est possible mais moi être le seul je pensais même pas à vous vraiment parce que moi je ne vous ai pas entendu en parler en fait j'ai entendu à une autre personne en parler donc je lui ai demandé voilà parce qu'il en parlait vraiment au doc et lui je lui ai dit c'était un citoyen lambda voilà lui il a pensé à vous direct par contre c'est pour ça que je vous posais la question comment dire tous ceux qui ont accès à la grotte sacrée pouvoir y aller et faire mais s'il veut se faire attraper et tous les chamanes ou tous les natifs peut-être y ont accès alors tous ceux qui connaissent l'emplacement de la grotte peuvent y aller mais que natifs être autorisés et si personne avoir le regard dans la grotte en théorie n'importe qui pourrait y aller oui ça serait vraiment manqué de voilà et en théorie n'importe qui pourrait aller faire des petites potions s'il a les ingrédients oui voilà il faut connaître les ingrédients il faut n'importe quel natif n'importe quel natif pourrait connaître l'emplacement de la grotte et pouvoir faire ça donc oui ça fait beaucoup de gens qui pourraient revendre des pitioles énergisantes moi moi je n'aime pas les vendre moi que les données pour consommer dans l'instant T je vous ai demandé parce que je vous dis je t'en pas tu vois j'adore là avec le petit renne oui j'aime bien l'image Apache instinctif en tout cas dans les réponses instinctif petit tilleul jeune vraiment je ne pensais pas vous je n'ai pas pensé je n'ai pas d'ignatif au contraire la personne qui en parlait c'est pas du tout elle ne vous ressemble pas du tout donc je ne risquais pas de oui oui le chaman oui oui moi pitié ah d'accord merci je n'avais pas demandé ça mais c'est gentil alors tu dois pouvoir te demander si chaman faire lécher crapaud et tu dois pouvoir te dire que n'importe qui ici dans Valentine aura déjà connu l'histoire du crapaud d'accord parce que moi je viens de France donc on mange les cuisses de grenouille donc on n'en est pas oui oui moi faire lécher le dos de crapaud pour avoir mécu ses verrues ça va être ça va être avoir besoin pour que l'élixir fonctionne ouais d'accord et ça ça aide les gens à comprendre ceux qui font combat à la main derrière le cabinet du chef la plupart du temps qu'on peut avoir de guérisseurs disponibles vont être là pour ça oui tout à fait donc même hier dans la tragédie qu'il y a eu vous étiez là rapidement oui oui être vrai pas avoir donné de petits remèdes au crapaud mais avoir fait petit feu oui non non voilà je vous demande juste parce que ça m'a fait rire vraiment je m'ai dit bien que vous en tant que chaman vous avez forcément accès mais juste ça m'a fait extrêmement rire comme il vous aime beaucoup je pense ça il a pensé à vous vous êtes dans son coeur le premier apparemment mais j'ai bien aimé alors peut-être pas dans son coeur peut-être dans son viseur oui 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 voilà le premier dans sa tête en tout cas donc voilà il n'y a pas de problème je vous le dis c'est juste une petite question d'accord c'est gentil merci et on fait petite amende pour le totem excellent il est gentil pour être sûr qu'il est très bon ça vous aviez disparu non mais allez-y bien sûr moi vous aviez sûr qu'il est très bon ça au début pour l'avoir pressenti non mais quand je vous dis quand il vous a gentiment quand il m'a donné votre nom je me suis dit ah je vais quand même lui demander en plus ça me ferait une occasion oui une occasion de faire une petite blague oui oui il n'y a pas de problème bon alors après je vous avoue que si c'est en pleine journée ça peut être plus compliqué même si je comprends mais si madame la mère vous croise elle va nous casser les bonbons alors moi avoir cru la voir une seule fois pendant que depuis qu'elle a mis décret et l'avoir dit ah moi pas être je ne vais pas moi m'en foutre ça ça veut dire je vais aller les voir je vais leur dire oh vous ne faites pas essayer de respecter mes décrets je ne sais pas peut-être elle est trop devant un salon en train de boire donc bon oui oui c'est une de ces zones de travail oui être son cabinet oui oui voilà oui lieu de réflexion et de stratégie pour prochain décret oui prochain décret facile à imposer taxe de infus de baril de au qui pique dans les poches de la mairesse tous les jours ah ouais interdit de porter deux bottes une seule ouais allez on va amender tout le monde ah ouais bon on ne sait pas il n'y a pas de limite être ça moi moi venir avec ma nouvelle petite équipe et elle aller voir oui moi avoir presque rejoint la guerrière étoilée de Rhodes vraiment oui presque moi les avoir accompagnés presque presque tout l'après-midi mais moi je dis oui je dis oui c'est une idée fantastique moi voir Sonny guerrier et tout mais est-ce que est-ce que vous pourriez faire à la fois shérif donc l'étoile le machin et soigner quand même des gens sur le terrain moi pas savoir mais alors moi pour pouvoir réveiller quelqu'un qui est tombé dans les pommes ouais voilà peut-être la seule chose que moi pour pouvoir faire ouais bien sûr juste des bons soins derrière oui petite petite laissouille de crapaud pouvoir enlever des balles pouvoir enlever les points de suture faire petit point de suture pas très très droit mais j'espère que vous n'allez jamais me relever ou me soigner et pourtant j'adore vous voir travailler et je vois que ça fonctionne c'est vraiment je suis c'est pas forcément la médecine que je pratiquerai mais je respecte moi peut-être remettre plus efficace que c'est possible mais en tout cas moi je vois les faits autant vous que les docs bon les docs ont beaucoup de petits gamins qui viennent leur dire donc ils ont quand même beaucoup de boulot voilà c'est normal en pourcentage mais vous faites un très très bon boulot c'est pour ça que si vous si vous pouviez soigner les gens en étant shérif mais c'est ça serait ça serait super moi être la carte d'or que tout le monde voudrait mais c'est exactement ça c'est là c'est carré d'as là on déroule rien que cet après-midi on va avoir guerriers guéris au moins 5 guerriers de différents contrées qui sont venus à Rhodes en plus à Rhodes ouais après après ils vont ils vont ouvrir une officine à Rhodes mais il faut pas vous devenir médecin il faut devenir shérif ça c'est bien ça et faites vous payer en plus pour les petits soins tac tac si vous pouvez toujours en faire et là vous aurez de l'argent parce que shérif ça gagne que dalle ouais moi pas être intéressé par billet vert ah bah alors si vous voulez que la paix règne entre les peuples et que tout le monde puisse être au même niveau devant la loi et participer aussi peut-être à l'écriture de ces lois mais lancez-vous moi je vote pour vous ouais mais être un peu compliqué car moi avoir mes propres manières de faire régner l'ordre ouais mais il faut qu'on arrive à s'entendre est-ce que vous vous avez entendu parler d'hier alors petit fusil derrière valentine oui bien sûr oui oui je venais juste je suis sorti je vous dis je faisais le piqué tranquille je venais d'acheter une arme je me suis dit allez je vais faire 200 mètres à la sortie de valentine je vais l'essayer et je reviens bah en fait je suis parti à 300 mètres grosso modo quand je suis revenu il y avait le shérif des petits William qui courait de partout qui était affolé qui me dit oh il y a 5 personnes le temps de faire un aller-retour 5 personnes qui tombent moi normalement aurais dû être avec le groupe pendant ce moment là mais s'être perdu de vue et être arrivé quoi peut-être 5 petites minutes en retard moi avoir ouais mais c'est pas plus mal c'est pas plus mal ça m'aurait fait mal auquel moi être va avoir été préparé va avoir flèche de feu et flèche empoisonnée pour leur mettre bien là où il faut flèche empoisonnée j'aime bien l'idée ça c'est mignon et si moi retrouver ceux qui avoir fait ça moi faire régner mon ordre à moi oh bah je sais pas si vous avez déjà une idée mais d'où il se situe etc mais c'est quand même pas trop compliqué de le retrouver oui mais alors eux normalement être de Saint-Denis mais être rechargés parce qu'eux avoir tué le shérif oui mais pas tous mais mais oui à la base ils sont de Saint-Denis nous on a quelques noms voilà mais on est sur on est sur leur cote Dada attends que je dise pas de bêtises oui c'est ça c'est eux là ils étaient tout à l'heure ils étaient à Strawberry si moi les retrouvés ils ont essayé mon frère je suis pas en entier non non mais là ils sont plutôt en pri-pri en zonzon en prison ah oui puisque oui oui oh bah bien sûr et cerise sur le petit gâteau quoi donc c'est qu'en fait ils ont été arrêtés parce qu'ils étaient en train de c'est de braquer le General Store donc ils ont été arrêtés pour ces faits là ils ont eu des grosses amandes ils ont eu pour ce truc là par contre ce qui s'est passé ici on les a pas encore amendés pour ça s'ils viennent ici ils vont être en prison en plus ici et ils vont encore payer ici on va leur mettre double dose déjà avoir été ressorti ça je saurais pas dire moi je suis parti de Strawberry ils faisaient leurs petites affaires ça va être quand cet après-midi ça va être il y a je vais dire une heure quelque chose comme ça est-ce que est-ce qu'il va y avoir menuisier est-ce qu'il va y avoir menuisier très très bon vers Strawberry je saurais pas dire mais si toi ouais si tu veux faire des flèches petite flèche voilà j'ai bien compris faut pas non plus mais je sais pas où petit bûcheron de voir mais on est dans ça bien sûr c'est une évidence je ne pensais qu'à ça mais ça sert à rien d'aller faire le foufou je dis s'ils reviennent par ici ils vont prendre double tarif et déjà là-bas ils ont pris cher et c'est cher porte-monnaie cher en temps etc saisie les armes tu perds plein de choses et quand ils vont revenir ici s'ils se sont refaits un peu en armes et qu'ils sont un peu chauds comme la braise ben ils vont revenir ici et nous on va leur mettre ce qu'ils ont fait hier ils vont prendre au double tarif ils ont allongé 5 personnes quand même t'inquiète pas qu'ils vont morfler et puis du coup ça fait récidive ouais peut-être bien on va toujours être intéressé on va toujours être intéressé par peut-être leur couper un peu plus que leur vivre ouais mais s'ils sont au minimum par 4 à chaque fois ça devient compliqué même si j'imagine bien un chaman que une flèche de feu enflammée cheval voilà une flèche de feu enflammée cheval une flèche empoisonnée elle va ricocher elle va en toucher plusieurs c'est dangereux c'est dangereux c'est juste pour vous que je dis ça il y a d'autres moyens de montrer montrer sa force de voir leur couper les mains moi si je devais couper quelque chose c'est pas cette partie là que je couperais ouais pouvoir leur couper leur petite bandit mais être déjà trop petite donc ah ben c'est du travail de précision ça on est d'accord mais psychologiquement un doc avec un microscope on est capable je pense peut-être bien oui mais en tout cas feu réglait le problème j'ai jamais honnêtement j'ai jamais tiré une seule fois à l'arc ah oui ouais j'aimerais bien en avoir un c'est pour ça que vraiment je demandais cet après-midi à la pâche à la base j'allais juste pour lui demander ça en fait mais ouais 15 billets verts il m'a dit pourquoi pas c'est pas excessif oh là au bordel tiens tu vas pouvoir essayer maintenant ah ben c'est gentil ben merci beaucoup et du coup ça marche ça marche comment il faut bien le tendre ou il est bien souple et lui être bien souple devoir mettre flèche sur le petit embout de la corde tirer la corde bien sûr viser devoir retenir ta respiration pour ne pas que la flèche divague à droite à gauche et ensuite tirer si je me vise les personnes qui sont en face tu crois que quelqu'un m'en voudra je sais pas si tu vas vouloir on va pouvoir tirer sur le W de powder au dessus deux oh non parce que non 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 moi être tireur il a une arme à la main ou j'hallucine non non j'hallucine c'est rien non non il a juste des mains sacrément longues sa femme elle doit être contente après moi être tireur on va pouvoir tirer sur un petit peu mais eux être juste tireur tout court ça suffit on va pas on va pas justement allumer la poudre flèche de pas faire un bruit flèche de pas faire un bruit donc eux peut-être pas savoir d'où ça vient peut-être être juste encadrement de porte qui pas pas à une heure du matin non c'est pas non bizarrement c'est vers ces heures là que ça part en brioche il faut qu'il y ait un nez qui allume la poudre des fois et là tu veux tirer sur la poudre directement alors moi tirer sur remède mais est-ce que tu veux dire que le remède c'est la violence non mettre le panneau juste à côté ah oh ah oh guérilla ça va mieux un peu mieux oui bon ça en tout cas merci beaucoup ça fait plaisir je vais essayer ça dans pas longtemps peu de problème toi tu veux voir le panneau avec avec Marc et Renette dessus oui on va pouvoir tirer dessus si poudre peut être bon ah bah tirer sur la poudre oui avec les gens qui sont en dessous ça va tout faire avec l'os et c'est sûr je pense qu'il vaut mieux même dans ce dangereux on sait jamais comment les gens y pensent surtout ceux qui squattent devant chez le doc surtout ceux qui font des fougères oui ça c'est il y a que vous qui êtes capable de faire ça ça c'est très bien vrai bon je vais aller voir ce qu'il fait le doc parce que tout à l'heure il voulait que bon il sauve les fesses je sais pas trop quoi euh je veux le chaman elle est consentante la petite dame euh laquelle parce que je connais votre réputation la dame ah euh je crois bien oui est-ce que tu dois être contente non ouais consentante par rapport à quoi euh est-ce que tu dois être contente euh moi je suis bon contente oui bah voilà bon voilà j'ai entendu ce que je voulais entendre merci beaucoup pas de soucis monsieur cherif bonne soirée de quoi il parlait le chaman de quoi il parlait le chaman qu'est-ce qui lui est arrivé grosso modo il est tombé de cheval parce que monsieur ne s'est pas resté sur une selle ah d'accord j'ai eu peur non parce que c'est l'heure où il arrive des mauvaises choses bon bah alors ça va non non je sais pas il se fait pas rester sur place ah bah il y en a qui naissent avec le don et d'autres non oh bah il a ce don mais des fois quand il est trop fatigué il fait n'importe quoi du coup il tombe ah je suis folle bah ça arrive mais ouais c'est d'ailleurs je vais prendre des pansements parce que moi aussi ça m'arrive donc je ponche l'eau ah oui 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 oula allez allez poche à billard bouge d'accord il est compliqué ah bordel vous avez du mal hein oui oui je le sens pas oui tu veux être à ta rencontre ouais toi tu t'arrêtes c'est bon voilà qu'est-ce que lui il va avoir fait lui il était devant chez le doc et il commençait à regarder les gens bizarrement avec son arme ah bon bah d'accord moi je m'en occupe il faut lui apprendre à nager je vais m'en occuper qu'est-ce qui se passe donc il regardait les gens bizarrement à travers la faute faites attention il a une arme oui peu de problème pas de problème d'accord d'accord moi aussi en avoir une attention à ce cheval ouais ouais c'est vrai il fait pas de bruit aussi faudrait y mettre une petite clochette comme ça on l'entendrait bien vous inquiétez pas c'est normal je vais juste prendre note de jamais vous regarder mal non 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 c'est 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 souvent les gens parfois ils ont pas d'armes donc ils sont pas dangereux mais celui-ci il a une arme ça risque de mal finir c'est sûr c'est sûr il a envie de tirer en ville bah oui c'est sûr si on peut éviter il va faire le saumon et puis voilà il va apprendre à nager ça ira très bien c'est fort salut je jure je suis fatigué ça fait depuis une heure que j'essaie d'aller coucher ah oui bah oui je comprends et vous allez vous allez jusqu'où alors bon je vous prenais ah je vais dormir sur Valentine au salon il doit y avoir une chambre oui oui complètement complètement non non donc là il y a juste à attendre que ce soit fini que les soins soient finis oui c'est ça vous auriez pu avoir un peu de route derrière ça va être encore pire oh bah je le montais derrière lui tant pis j'aurais pas pris j'aurais pas pris mon cheval j'ai vraiment trop crevé je sais pas dans quel état il est mais ou en tout cas il était mais vu le temps que ça prend bah oui j'ai l'impression qu'il a fait une chute assez lulante ah pourtant même pas pourtant même pas j'ai eu son cheval ou alors le doc il charge la maison comment ou alors le doc il charge la mule parce que ce doc là j'ai l'impression qu'il avait tendance à charger la mule un peu ah merde oui comme je disais son canasson ne voulait pas sauter un tronc et du coup il est tombé ouais donc ça va ça devrait un petit bandage et puis c'est reparti moi j'espère bordel on dirait je sais pas bon c'est le docteur je vais aller voir quand même ouais ouais allez-y allez-y je vais aller poser le pognon que j'ai 24 balles et j'ai envie de tester cette arche je vais aller dans un grand jeu de cochon j'ai envoyé le truc là-bas du coup en poids je suis à combien waouh je suis presque plein donc il faut que je trouve un moyen de me vider parce que c'est pas possible il faut que j'ai plus de marge plus de marge alors déposer 20 balles ah ben voilà je suis à 95 je le sais bien ça monte je repars sur les 100 bon alors là il y a des trucs qui affrontent je veux dire oui j'ai du poids par rapport à ça oui ça n'explique pas tout bordel de merde les codes de base n'explique pas tout je suis vrai non mais ça a été long ah bah c'est parfait non mais ça a été long tout court en fait ça y est ça y est il a enfin fait sonner oui oui il a enfin sorti moi je suis d'accord avec la dame c'était long quoi non mais on va se calmer pour une petite chute de cheval que chérif ou pas on peut se retrouver derrière dans le truc à des cochons oh bah non moi je dis juste un fait c'était long dans le sens où notre doc c'est ce que je disais notre doc il charge la mule non mais c'est vrai non non j'avais juste une épaule déboîtée ça va et le temps qu'il passe un coup d'arnica derrière après me l'avoir remise bon c'est pareil ça se fait pas tout seul donc ma foi puis bon on a rigolé un peu ouais bah c'est très bien au moins ça fait passer la douleur ouais et toi on va aller se coucher il se fait tard oui je pense qu'elle a elle me baille à la tête c'est juste devant la gueule c'est pour faire comprendre que j'en ai marre je pense que c'est un signe ouais 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 non bah on va aller se coucher ce sera bien bonne nuit en tout cas bon courage hop là mais où est le chaman je ne le vois plus je ne sais pas il était là excusez-moi mademoiselle vous n'aurez pas vu le chaman des Wapiti il était là mais il y a vraiment 5 secondes quoi je dois lui mettre une grosse amende ça fait plusieurs jours elle s'est cumulée parce qu'il porte toujours son casque totem et il sait que c'est interdit donc là je vais devoir lui mettre une amende d'au moins 25 billets verts 25 dollars ? au moins et si il est coopératif et je sais qu'il n'est pas très coopératif comme monsieur alors ça sera même peut-être encore plus cher pourtant pourtant sa coiffe lui va parfaitement et c'est important pour lui de l'avoir comme pour moi il est important d'avoir mon chapeau je comprends tout à fait mais il est important aussi pour moi de faire respecter les décrets même les plus débiles donc ah la fougère a un peu bougé non non c'est une impression oh quel joli bruit de fougère oui oui le vent il s'annonce c'est vrai j'entends souvent c'est le vent qui nous parle bon du coup le monsieur il a appris à nager il vous a pas dérangé non non je vois pas de qui vous parlez bah je parle à vous notamment et à la fougère parce que je sais que la fougère est une arme puissante de la nature non mais je vois pas de qui vous parlez par contre ah d'accord bah du petit monsieur là qui cassait les noix juste avant la fougère vous avez vu quelque chose moi j'ai rien vu oui oui ah elle répond non ça non ça non non c'est pas vrai je parle le vent parce que j'en prends très régulièrement et euh non 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 là ça fait donc ça tend vers le oui donc la fougère a vu quelque chose oui 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 exactement exactement un homme qui était ligoté oui elle a tout vu la fougère apparemment oh ah vous parlez de cette personne là oh oui on s'en est occupé tout à fait sans souci lui est reparti voir sa maman vous avez compris la fougère ah oui à dire avec de nombreux voyages enfin baisser les bras à un moment donné on va croire que je je vous chasse il y a des gens qui vont passer à ces heures-ci statut de soeur ouais mais à ces heures-ci les gens qui passent ils posent beaucoup moins de questions ils vont vous si là il y a deux trois de vos collègues à page qui passent ils me voient ils vous voient ils me voient ils vous voient ils s'arrêtent non c'est pas bien ça non ils sont ils sont gentils bien mais mais non 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 je vais aller me coucher plutôt vous allez dormir oui 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 je crois que je sens que tu feras encore m'a tiré des ennuis non vous devez faire attention moi être shérif de compter avec trois étoiles bien sûr deux rots moi je vous le dis si vous êtes shérif c'est le c'est 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 carré d'as là c'est parfait vous votre flair vos connaissances et vos capacités à un petit peu aider les gens si vous êtes shérif c'est parfait avoir été le seul qui avoir réussi à rattraper quelqu'un tout à l'heure avec non mais avec presque c'est très mal payé je vous l'ai dit c'est 5 dollars de l'heure zéro bonus c'est voilà moi ne rien faire et recevoir 2 dollars toutes les heures et moi ne rien en faire pratiquement à part manger donc tout pareil donc vous devriez vous deviendriez riche en billets verts bien sûr malheureusement pas le choix ça serait quand même plus de 2 fois plus c'est ce que vous avez devenez shérif vous avez vraiment tout vous cochez toutes les cases je vous veux déjà être guerrier étoilé avec 3 étoiles shérif de compter sur autre minimum bien sûr vous avez le potentiel clairement je ne connais pas trop la dame je ne sais pas de votre avis peut-être mais je pense que le shaman a vraiment le potentiel à partir du moment où je me balade dans la forêt et que je me fais prendre dans des bolasses et que je vois une tête de cerf dépasser d'un buisson oui on est d'accord on est d'accord un tirer d'élite qu'importe l'outil non non il n'est pas bon après voilà le totem restera toujours interdit à Valentine donc peut-être pas shérif sur Valentine mais ou alors il faut enlever le totem si moi être shérif moi faire respecter la loi mais moi pouvoir la contredire si moi être shérif ben non ça dépend ça dépend de la contradiction mais en règle générale s'il y a une loi on doit faire on doit faire respecter pourquoi c'est si vous avoir arme que moi peux pouvoir acheter car être illégal comme si vous étiez illégal parce que nous aussi on a les armes légales donc moi j'ai mis le stuil j'ai acheté à l'armurier le mat à l'armurier vous pouvoir avoir si mais vous vous en savez un drame vous pouvez avoir le droit car vous êtes shérif on pourrait on est d'accord sur le principe on pourrait mais on a eu pour vous donner un exemple non mais je vais donner un exemple on a eu un rolling block qui est l'une des armes les plus les plus puissantes d'après l'armurier et avec une lunette de visée ou à 300 mètres tu si tu veux tu vois le petit lapin court à 300 mètres tu lui effleures juste le bout de la queue même pas tu lui fais mal c'est une arme très dangereuse ben on l'a saisie parce que c'est interdit etc mais on l'a pas utilisé en fait mais vous croyez que non non très bonne arme mais c'est pas c'est pas est-ce que vous déjà avoir vu le bâton de feu à éléphants moi j'en ai jamais vu non mais c'est pareil ça c'est illégal avec le physique éléphants c'est interdit tout ça oui être très 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 puissante oui oui trop trop c'est ça le problème trop puissante oui on en a fait les frais je peux vous le dire trop puissante de quoi de bâton de bâton de feu à éléphants entre autres et de rolling blocks donc une qui va vous arracher de loin et l'autre qui va vous arracher de près euh éléphants pouvoir arracher de n'importe quelle distance pratiquement il suffit juste de bien savoir viser à bout portant être fatale je tiens à le dire c'est compliqué oui mais ça ça va dire tu connais le charmat dis donc oui déjà voilà si tu as tiré à plus de à 20 mètres à peu près dans tête plus avoir de tête vu le nom du fusil j'imagine mais après en termes d'équivalent il y a aussi le double canon le normal c'est pas donc ni l'exotique ni l'éléphant bah il est très puissant toujours dans le même de voir de tir mais il doit le mettre dans la bouche pratiquement ouais il y a quand même moyen ça dépend des distances mais c'est moins puissant que l'exotique ou l'éléphant mais c'est normal c'est parce qu'elles sont trop puissantes ces armes c'est malheureux mais c'est une boucherie mais pourquoi beaucoup de personnes malfaisantes en ont de ces armes bah c'est principalement eux puisque ce sont des armes illégales donc c'est voilà c'est malheureux mais regardez il y a eu six shérifs de comment ça s'appelle de Saint-Denis donc et des morts il y en a régulièrement il y a eu des dell'oboss il y a eu de tout des gens qui meurent ça sert à rien d'avoir les armes voilà c'est un peu trop final j'ai envie de dire ça je sais pas je suis pas très fan d'où l'intérêt de rester sur des armes légales qui sont tout à fait correctes et de voir peut-être apprendre les stratégies à des gars il y a aussi oui aussi oui je crois que lui s'appelait Arthur lui être avec moi pour petite petite escarbouche à l'usine de pétrole et lui être tombé devant moi parce que lui vouloir aller devant lui pratiquement lui pas m'avoir suivi il en avait quand même dégommé 4 justement oui lui en avait dégommé mais à distance à distance oui tout à fait et lui vouloir aller vérifier un petit peu si la viande était froide ou encore entière et c'est là qu'il s'est fait attraper lui pas être très très intelligent parce que à 10 mètres de là où il s'est fait attraper il va y avoir petit mirador qui aurait pu l'aider lui peut m'avoir suivi il va y avoir tiré petite flèche ensuite sur eux ça ça fait taquin un peu je vous imagine caché dans un fourré et tac jeter une petite flèche qui leur tombe dans le cul alors moi je vous sens taquin moi l'avoir touché dans les fesses voilà c'est bien ce que je dis je vous sentais bien taquin lui avoir de la chance parce que moi on peut avoir des flèches enflammées ou en peson à ce moment là sinon sinon c'est des flèches courantes ou c'est un peu particulier je veux dire par exemple pour marchand est-ce que ce genre de flèche c'est possible alors être moi qui les fais d'accord et le marchand les revend non être que moi et moi pas les vend d'accord moi qui les utilise d'accord ah d'accord j'aurais bien aimé voir ce que ça faisait mais tu pourras voir non pas tout de suite là je vais tester l'arc rapidement je sais pas où je peux faire ça sans que les gens ils croient que je suis en train d'essayer de tuer quelqu'un peut-être sur le haut de docteur Larrault devant bien sûr moi te montrer maintenant qu'il n'y a personne ouais je dois pas vraiment recommander ah oui ben la queue assis on va voir toucher les dans remède tu vois ça fait pas de bruit tout ça regarde le doc il va sortir il va dire qu'est-ce qui s'est passé mais non j'ai vu la tête du doc il s'est approché de la fenêtre en train de regarder de dire qu'est-ce qui c'est quoi ce bordel lui avoir fini avec passion au pire au pire lui penser que quelqu'un toquait à la porte ouais 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 j'ai vu dans son regard comme un truc genre mais tu vois quand on voit des enfants en face de chez soi et qu'ils prennent la bonne boue de Valentine et qu'ils vous la jettent dessus tu as envie de les claquer mais tu peux pas vraiment non plus là il est comme ça colère comme ça je m'en fous je balance je fais respecter la loi allez c'est monsieur le chaman bah allez jouer une petite heure en jol ça devrait le faire on va être la loi on va avoir trois étoiles de compter il a pas mérité quand même une petite heure quand même tu dois pouvoir demander à guerrier à guerrier McDonald's et guerrier Azure et d'ailleurs pourquoi pourquoi ce décret en fait parce qu'en fait il y a eu BRS et grosse étoile de Valentine pas m'aimer être pour ça être anti-natif non non être anti-natif non non clairement pas alors on peut on va pas se mentir oui le chef Davis il est pas fan des natifs mais grâce au combat qu'il y a eu la dernière fois contre les Apaches à main nue face à un grand guerrier là tout à l'heure il a fait un combat pareil contre un autre natif non non il s'est bien amélioré sur ce côté là et clairement je vous l'ai déjà dit monsieur le chaman mais c'est pas lui il en a pas parlé à Mme le maire lui quand on lui a appris ce décret il a dit ah bah c'est très bien et voilà mais il était pas du tout oui mais lui oui mais lui a prouvé lui peut-être pour moi dire que ça va être peut-être pas trop bien oui mais c'est comme tout il y a des gens qui approuvent certaines choses que d'autres n'approuvent pas et on est quand même un petit peu nombreux dans cette ville et si ne vous concentrez pas sur lui parce que et mettre et mettre masque à la place allez masque c'est à dire c'est moi enlever animal totem sur la tête et mettre mettre masque qui couvre mon visage et bah oui mais c'est ça le problème puisque le masque c'est pour qu'on puisse voir le visage décret pas dire que masque interdit ah ah si tous les masques sont interdits dans les villes justement à cause des braqueurs qui portent des masques donc là on va vous prendre pour un braqueur immédiatement et on va venir vous quand je dis nous c'est les shérifs en général de chaque ville ils vont venir vous voir parce que vous allez avoir l'air suspect mais non non en fait je vous ai encore dit ça hier il me semble c'est il y a deux jours il y a encore une bande d'abrutis qui s'est simplement déguisé en natifs qui font des bruits qui sont pas du tout la langue voilà des natifs qu'importe la tribu et en gros c'est juste ça c'est qu'il y a des il y a des imposteurs en fait qui sévissent et comme on n'a pas envie de charger imaginez s'il y en a un qui porte le même le même animal totem que vous il fait un braquage nous de loin on arrive on voit pas du tout qui est qui il faut me connaître je crois oui mais si la personne s'habille un petit peu comme vous même si elle a pas exactement la morphologie là vous êtes en train de braquer par exemple le salon qui est là-bas au bout je suis ici je vois pas du tout qui c'est vous partez sur un cheval j'ai pas le temps de me dire c'est le chaman ça doit il doit y avoir pas de problème vous voyez et le souci c'est que je vois ça je me dis mais quand même il sort de là il a braqué je pense à vous directement c'est vous qui allez morfler alors que c'est pas vous est-ce que moi déjà avoir fait du mal à qui que ce soit au milieu de la lente mais oui on est d'accord mais vous savez ça arrive à tout le monde un jour de péter un plomb on sait jamais on sait jamais imaginez un jour vous léchez le crapaud et puis c'était pas le bon crapaud vous voyez donc on sait jamais un jour vous pouvez péter un câble et avoir envie de voler de la nourriture parce que je ne sais pas si moi léchez le mauvais crapaud je crois que moi finir comme ça c'est possible c'est possible vas-y le trébussier toi aussi on va aller le mauvais crapaud oui ah bah voilà c'est le mauvais crapaud pour vous répondre c'est principalement pour ça en fait c'est parce qu'on ne voit pas les visages et du coup alors alors devoir venir avec ma tenue pour le théâtre alors devoir venir avec ma tenue pour le théâtre être ça je ne connais pas votre tenue pour le théâtre donc je ne vois pas je ne peux pas vous dire je vais vous faire petite surprise fermez les yeux et pour revenir je sens que je vais rigoler c'est comme au final moi avec mon chapeau mon chapeau est plutôt grand on ne voit pas suffisamment le visage du coup je devrais l'enlever non ? dans l'idée on est entièrement d'accord mais ce n'est pas ce qui est marqué mais parce que c'est un chapeau non enfin oui probablement mais c'est surtout parce que en fait pourquoi ça a l'air et c'est vrai que ça vise un petit peu les natifs c'est parce que les gens prennent l'apparence des natifs parce que ceux qui ne se déguisent pas en fait ils mettent juste un masque et puis ils vont ils changent d'habit peut-être mais ils mettent juste un masque en fait ils ne se travestissent pas plus que ça là on en a vraiment qui vont attraper des gens au trappeur ou ce genre de choses déguisés en natif alors qu'en fait ce n'est pas du tout du tout des natifs et ils ne sont pas très doués non plus pour mais de loin c'est compliqué mais vous êtes mais c'est beau gosse elle est sûre il y a un petit côté hispanique je vous verrais bien chasser un moulin par exemple vous voulez quoi ? chasser quoi ? moi j'ai dit que là habillé comme ça je vous verrais bien chasser les moulins quoi être ça ? les moulins c'est une sorte de maison où on brise le grain en fait pour en faire de la farine c'est une grande maison avec 4 hélices qui tournent ah d'accord ça veut faire farine exactement bah oui il faut une grosse pierre pour un monde le grain qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez de ma petite tenue pour le théâtre ? ah mais moi j'adore elle est super belle très belle ah oui bon le chapeau me fait presque penser au chapeau d'une dame mais il a quand même un petit cachet mais les habits sont vraiment ils sont magnifiques éclatants et petite fleur concordée avec le reste de la tenue et truc pour ça peut-être pas voir ici mais regardez avec lumière à santé dit qu'il y a une meilleure solution t'as une lanterne pas bien un génie cet enfant ah oui voilà c'est quoi derrière c'est une sorte de succession de plumes non derrière les cheveux c'est vos cheveux mais c'était dingue j'avais vraiment cru qu'il y avait une sorte de toupet en plus ah non c'est les cheveux je vous avoue que je les voyais pas quand vous avez votre normal ils sont sous votre peau c'est peut-être pour ça oui oui c'est sûr moi je me suis jamais demandé il ressemblait à quoi monsieur Saman avec ces se maintenant je le sais voilà et je savais pas non plus donc n'importe qui qui se serait habillé comme vous je me serais fait avoir ah mais si Boyd web chef ah t'es toujours en chérie du coup ouais ouais parfait oh là guerrier chérie il est pas beau comme ça le chaman exact moi vous l'avez vu un cerf aller là bas ouais ouais c'est vrai je te colis je te colis quand même même sous ton plus ta tenue ça te change comme quoi ça va être ma tenue de théâtre être pour ça ta tenue de théâtre ? oui tu fais du théâtre toi ? non moi moi regardez théâtre enfin pas encore mais on va avoir préparé une petite tenue pour en tout cas est-ce que tu penses que tu pourrais soigner aussi bien avec cette tenue ? non je crois pas non 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 on va répondre que non il me faut le totem oui oui c'est ce que je me disais pour Valentine ça serait et imaginons que Valentine soit un théâtre le théâtre de vos exploits oh putain je suis fatigué ouais bon allez il n'y a pas de il n'y a rien c'est bon Gibson ? non il n'y a rien c'est bon je vais aller je vais aller me coucher je vais peut-être partir à la chasse j'ai été impressionné impressionné de je vais partir à la chasse à cette heure-ci par la tenue moi j'aime bien ah par ma tenue c'est ça le pire par la tenue non non par la tenue du chamane regarde mon sebal oui c'est un nouveau chat oui c'est un nouveau il est zoli attend c'est de chaque procès là-bas ça se voit comme tu veux ah oui il a une très belle couleur en tout cas tu as vu il est zoli exprès pour ça et c'est quoi comme comme espèce comme race c'est un pur sang ah ouais et ben ça coûte combien un cheval comme ça euh c'est la C290 ah ouais quand même putain c'est cher en fait c'est parce que je fais beaucoup de sas et j'aidais beaucoup les médecins au début tu sais j'ai rapporté les trucs et tout et j'ai gardé tous mes sous pour ça ah non mais tu as raison c'est exactement ce qu'il faut faire et du coup lui c'est quoi c'est un petit nerveux un peu rapide oui il est très rapide très agile d'accord et et en fait je ne trouve pas de défaut ah il est beau j'aime bien sa couleur vraiment on dirait qu'il est attend je vais le brosser un peu oh bordelaine encore capricieux ah ouais je vois ça ah ouais oh putain il est délingué il va falloir que tu le dresses oui là là je pense que oh là là bon je pense que il est tranquille oh oui oh putain il va falloir l'entraîner il ne te reconnait pas encore comme son maître c'est sûr toi toi il est bien non pas trop j'ai cru que tu partais un instant de vie il ne m'avait jamais fait ça encore l'enfoiré mais tout droit vous avez un coeur de loup pour me guérir avoir mieux que ça oh super mets toi debout on va pouvoir te mettre allez avance poche à bière si c'est bon là oh là oh là oh là oh là c'est bon la santé on va pouvoir oh là là mais c'est vrai qu'il est beau ce cheval tiens oh merci beaucoup toi de devoir faire un petit clé choui d'accord ouais c'est un purçon apparemment il est beau je dois devoir toi pouvoir choisir lequel est-ce que tu as tout toi tu vas vouloir je veux le deuxième alors vas-y lâche-le alors et ensuite bois bois petite petite concoction petite concoction c'est d'accord ah ça a un coup bizarre votre truc c'est trop normal moi j'ai ouais laisse-moi voir où est-ce que tu as mal au niveau du ventre au niveau du ventre d'accord oui on va te mettre de la de la bave de crapaud avec quelques plantes on va te mettre un petit bandage tout autour on doit devoir garder ça pendant une vingtaine de minutes attention de ne pas me trancher la gorge monsieur Saman et toi être petit moi pas pouvoir faire plus mal que ça je fais confiance d'accord je fais confiance voilà normalement ça devrait aller dans deux minutes tu vas pouvoir enlever petit bandage d'accord merci beaucoup monsieur Saman vous avez appris à faire ça où ? euh être être talent de de guérisseur Saman ouais waouh et bah vous savez quoi il faudrait que vous appreniez à faire la même chose aux médecins compétents merci euh oui mais euh pas vouloir bah mince euh dire que pas être médecine traditionnelle ça a pas marcher moi être charlatan bah moi moi je pense pas après on verra bien si ça passe bah normalement toi toi déjà avoir goûté petit élixir oui c'est un coup bizarre tu me dis combien là ? de quoi ? c'est un coup bizarre qui parlait fort ? je sais pas j'essaye de le calmer lui parce que ah j'envoie les devants qui sont vers l'armurée alors après je suis pas sûr que attends je me suis peut-être trompé avec un ce Valéran oh bordel ah non c'est bien lourd mais j'ai jamais fait ça l'enfoiré c'est... c'est... c'est quoi son petit nom ? c'est un mal ou une favelle ? c'est loulou il s'appelle loulou oui c'est un mal ah bah loulou qu'est-ce t'arrive ? il a couché voilà j'avais il connait ouais c'est bien ah oui donc tu l'as... c'est marrant j'aurais pas cru que tu l'avais entraîné à ce point là vu comme il t'a... t'as pas reconnu on va dire bah c'est pour ça j'ai été étonné parce que... parce que je me suis toujours bien occupé de lui depuis hier soir ouais 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 moi avoir occupé oh bordel vous avez fait quoi ? euh... je... je l'en suis occupé qu'il me sait qu'il parlait trop fort ? euh oui bah c'est pas grave alors bah ouais c'est très bien ça lui apprendra peut-être qu'il peut plus pouvoir parler maintenant parfait ouais malpoli de moins et d'ailleurs je vends un foxtrotter du coup bah moi je vais te l'acheter c'est vrai ? 5 billets 5 billets ? 5 billets de vin ? d'accord ça me va euh... vous pouvez savoir compter euh... au pire je le compterais pour vous vous inquiétez pas vous pouvez me faire confiance vous pouvez me faire confiance pour pas avoir de billets en fait oui vous n'avez que des petits pièces vous pouvez avoir confiance que des petites pièces pour avoir en fait ah mince des petites pièces d'or c'est ça ? ça fait beaucoup de petites pièces euh... plutôt être en bronze avec marqué 50 cents dessus ah mince c'est vrai qu'il en faut un sacré paquet après vous demandez au banquier qui vous donne des billets à la place ouais mais peut-être que devoir me me rendre quelque chose vu que moi de savoir soigner bah je vous avais donné un coeur de cerf tout à l'heure ouais mais un coeur de cerf pas suffisant c'est vrai ? est-ce que ta vie vaut un coeur de cerf ? bah je sais pas c'est à vous de me dire attendez je sais je sais ce qui peut vous faire plaisir ah 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 hop là quoi donc ? une dent de serpent avec une des peaux de serpent ça va être euh... ça a très bon envie c'est bon pour vous ? ouais ça va être bon c'est super alors si ça vous va moi mon objectif c'est que tout le monde soit conscient et très bien alors qu'est-ce que tu vas avoir écrit petite petite usée dans ton petit cahier ? ouf des trucs c'est plus un pense-bête et je me demande vous faites quoi par exemple avec des peaux de serpent ou des gros de serpent ce genre de choses ? euh... de multiples choses ah ah dans deux serpents moi je veux tirer le vénin et faire flèche avec d'accord des flèches empoisonnées dont vous me parliez ? oui être ça oui oh vous y en avez des flèches empoisonnées ? euh... oui on en a voir mais moi pas les donner oh mince ni les échanger moi que les utiliser pour moi ah c'est dommage ouais je suis assez d'accord après ça peut être dangereux il a raison oui on est d'accord s'il peut savoir comment utiliser je suis pas un expert de l'arc donc euh... voilà bonsoir bonsoir euh... problème avec petite flèche de feu être que de temps en temps quand tirer euh... avoir quelques petites étincelles qui tombent par terre ah mince donc euh... s'il est tiré sur place être problématique il faut être en mouvement c'est ça ? euh... ou euh... ou euh... quand tirer euh... bougez après d'accord parce que petite flèche de feu arriver euh... sous tes pieds pas être vraiment meilleure chose à faire surtout si vous êtes pieds nus bah euh... surtout s'il y avoir pantalon qui prend feu oui oui aussi c'est vrai là c'est très intéressant vous devriez faire des... vous donnez des cours expliquez aux gens donnez l'envie de l'arc l'envie de... voilà avec des flèches comme ci comme ça ça serait sympathique ouais et pouvoir tirer sur personne aussi après oh ben non on met des cibles on va pas s'embêter qui... qui être cible ? est-ce que... être euh... un guerrier d'Evis ? oh ben... vous prenez des planches en bois un tonneau on met des bouteilles on fait quelque chose la mère à être bonne cible aussi moi je pense qu'on peut prendre Harry elle a un pouvoir euh... de... de... de vocale on va dire qui ferait que vos flashs n'atteindraient pas à mon avis ah mais dans ça aussi j'ai une cible parfaite je... je crois que euh... euh... peut-être euh... alors Lucie bouche toi les oreilles euh... euh... brûlez les sorcières ahahahah bah voilà moi aussi j'ai pris une sorcière quoi ? bah toi... 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 tu vas avoir bouché les oreilles non bah comme cible on peut utiliser madame Rose c'est pas gentil de dire ça elle est gentil on essaiera à bien viser dans le mille qu'est-ce qu'elle t'a fait madame Rose ? bah elle est méchante avec moi et tout le monde dit qu'elle a un caractère de merde donc je suis pas le seul à penser non mais c'est pas vrai elle a... elle a son caractère mais c'est pas... elle est... voilà bah ça... ça veut tout dire ça bah non toi t'as ton caractère à toi aussi hein bah non que quoi ? bah est-ce que t'as dit ou pas ? euh... j'ai pas compris je m'asdouffe est-ce que t'as dit ou pas ? qu'est-ce que... qu'est-ce que moi avoir dit ? euh... tu sais surbrûler des gens oui ? c'est prêt ? euh... brûler qui ? euh... c'est ouais... oui du coup vous disiez Rose... oui Rose il faudrait lui mettre en plein milieu d'entre les deux yeux non 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 si ? bah non mais pourquoi ? alors son caractère certes mais il reste... une très bonne médecin moi ça pourrait m'en passer hein il y a plein d'autres médecins ici c'est... 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 oui mais ils sont pas... honnêtement euh... sur les bobos etc... les petites blessures si elle te voit toi t'arrives tes blessés elle s'occupera de toi parfaitement bah non elle me déteste sans raison bah non elle adore les enfants après elle me confond peut-être avec d'autres enfants bah non elle me confond pas en fait c'est parce que c'est une anglaise et elle a brûlé les maisons des irlandais et... depuis que j'ai dit ça elle m'aime pas elle attend c'est normal eh oui attention à mon cheval s'il vous plait Owen pas de soucis... il est très joli ton cheval merci euh t'es encore là Boyle ? bah non non regarde je suis plus là si mais euh... j'ai rencontré monsieur le chaman et du coup on a discuté un petit peu bon du coup on a... tiens bah si tu veux je te raconte ce qu'on a trouvé à Armadio et Blackwater c'est intéressant quand même donc dites nous ah allez ah d'accord que tu sois je vais le mettre dans le rapport mais que voilà ouais ouais n'hésite pas non monsieur le chaman vos 3 étoiles ne marchent pas on va voir euh... on va être réchauffe de compter les 3 étoiles euh... de Rhodes vous pouvez sortir monsieur s'il vous plait alors... alors c'est simple ouais vas-y tu refermes... referme derrière s'il te plait alors viens là Boy au fond alors on était alors à... on a fait Blackwater, Armadio, on a pas eu besoin de faire Tumbleweed parce qu'il y avait un chariot de Tumbleweed là-bas euh... tu sais par rapport à ce que m'a demandé Davis là par rapport à mettre sur papier tous les alcools qu'on ait un papier clair et net qu'on sait tout ça vient qui c'est qui vend voilà euh... ça avance un peu l'histoire parce que là j'ai appris quelque chose d'intéressant euh... du coup euh... Blackwater c'est juste autour en train de passer ouais bah ils font chier on écoute aux portes très chers ouais bah écoute... euh... Blackwater euh... Blackwater je vais le mettre sur papier là j'ai que sur mon petit bloc note alors je regarde mes notes euh... tac... le rapport va nous être envoyé dans pas longtemps euh... ils ont saisi il y a quelques jours 36 bouteilles de whisky dans le salon de Blackwater d'accord oui j'imagine bien la question va être idiote mais euh... du whisky frôlaté oui voilà voilà non mais voilà un whisky ok ok vas-y vas-y un whisky de contrebande bien sûr bien sûr ouais non mais c'est juste pour être sûr mais d'accord euh... ils m'en ont montré et j'ai plus le... enfin ils ont dans les saisies dans tous les cas euh... ok du coup est-ce qu'il faut pas que ce soit M. Davis qui... qu'aille détruire ça sinon il va en manquer ce qui a été intéressant à savoir c'est que le patron j'ai pas le nom du patron parce que le shérif n'avait pas toutes les... enfin voilà c'était voilà il avait pas le rapport encore qui avait été écrit le patron du salon de Blackwater d'accord ouais mais bon c'est pas grave ça c'est l'information en soi elle va arriver c'est juste que apparemment ce patron enfin ce patron de salon de Blackwater a avoué que c'était un M. Mitchell qui lui avait donné ses bouteilles pour les revendre et ce M. Mitchell est le patron de l'armurier d'Armadio ah ouais d'accord voilà donc du coup maintenant... mais c'est une tradition Armadio d'avoir des armuriers louches ou quoi ? alors je ne sais pas, je ne peux pas mais je reste planté là euh... mais euh... non ce que je veux dire c'est que du coup là on avance un petit peu c'est-à-dire que là au lieu d'avoir que des revendeurs on a quelqu'un qui a fourni enfin... en tout cas c'est ce qu'il a avoué donc après il faut vérifier, il faut surveiller donc quand je suis arrivé à Armadio je leur ai donné l'information comme ça ils creusent un peu là-dessus et euh... autre information, quand je suis arrivé à Armadio ils n'ont pas trop de problèmes d'alcool là-bas sauf qu'ils ont arrêté un certain M. Bloc qui est un employé du saloon qui voulait se mettre à revendre ce genre de choses et ils l'ont dit stop direct mais il a dit qu'il l'avait acheté quand il l'avait fouillé il l'avait acheté dans un saloon il avait acheté ce whisky là dans un saloon à Saint-Denis donc c'est intéressant à transmettre l'information aussi à Saint-Denis qu'il y a sûrement un saloon qui pratique d'un alcool de contrebande c'est possible mais déjà ça doit être le truc de Jack là puisqu'apparemment il y a eu des problèmes là-bas il était un peluche je ne veux pas faire de... oui bien sûr, bien sûr mais après c'est pareil, oui c'est... ça se travaille, de toute façon il n'y en a pas 150 donc... oui voilà, non mais voilà, ce que je veux dire c'est que cette information, voilà, je vais la transmettre après du coup au chéri de Saint-Denis comme ça eux ils font leur travail et qu'ils surveillent ça ouais bien sûr mais c'est bien d'avoir ce papier régional parce que là du coup on va essayer de remonter la piste quoi ouais il faudrait au moins avoir le nom du... ça serait pas mal si on pouvait avoir le nom de ce patron là ouais mais le rapport va être écrit normalement d'ici aujourd'hui enfin le chef en question et ils vont nous le transmettre donc voilà, 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 mais comme ça au moins le truc avance Tumbleweed ils ont pas de problème d'alcool là-bas parce que le salon ne vient d'être repris il y a très peu de temps donc du coup c'est encore tout frais ils avaient pas de salon avant du coup j'ai vu Hannesburg, j'ai vu Blackwater, j'ai vu Armadio, j'ai vu Saint-Denis c'est pour ça que vous avez fait un sacré tour non mais Saint-Denis et Hannesburg je les ai vu hier d'accord là aujourd'hui on a fait Strawberry, Blackwater, enfin on a fait le côté gauche là ouais bah oui bah M. Nélis m'a demandé de le faire, je vais le faire mais je pense que c'est important qu'on ait des informations intercomptées là-dessus par rapport à ça parce que tu vois, grâce à ça on sait qu'il y a deux alambics, un à Hannesburg et un à Saint-Denis Potentiellement, ouais Ah non, non, ils sont sûrs Ah ouais ? En fait c'est qu'ils sont sûrs, ils les ont vus, ils les ont trouvés c'est juste qu'en fait ils font des planques devant pour essayer de choper les gens en flagrant délit Ouais, ça c'est le plus compliqué C'est ça, là ils sont en train d'essayer de trouver les gens dans la mine et dans le baillot, je sais pas quoi Ah ouais, bah super, le baillot commence régaler T'es tout seul en chéri depuis ? Euh, il y a Gibson qui est passé, il est parti chasser là D'accord Là il est en plein de chasse, je l'ai vu arriver il y a 20 minutes comme une fleur et j'ai souffle coupé et il est parti chasser un petit peu là Ok, 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 ouais bah d'accord J'ai discuté avec le chaman, je voulais en savoir plus sur les petites fioles là qui revendent illégalement Oui Ils redonnent un petit peu trop d'énergie aux gens Et ils tournent autour du pot, ils... voilà, ils veulent pas comment parler Mais bon D'accord Bah du coup, on... Je pense que là, vu l'heure, 2h du matin, ouais, je vais calmer, je servais de son respect Oui, bah moi je comptais aller me coucher là, c'est juste que je les ai croisés donc je discutais un petit peu D'accord Mais voilà, clairement Bah tiens, je te remets un petit cadeau d'armadion Qu'est-ce qu'il t'a pris ? Ah bah j'ai réussi à en trouver Si j'arrive à te le donner Attends, parce que je pense que j'ai les poches pas mal... Ah j'ai peut-être les poches pas mal encombrées aussi Il y a le chaman qui m'a offert un arc, donc ouais, tout de suite j'ai été très encombré C'est bon, une petite bouteille de tequila Ah ah, génial ! Ah bah merci Il y a pas de soucis Bon bah du coup bonne nuit Boyle Messieurs, dames, exactement Je vais pouvoir s'ils sont là, leur dire que je vais me coucher et puis je vais aller... Attends, je vais mettre à plat le rapport et après j'allais... Ça marche Fais attention à toi Boyle Et bonne nuit Bonne nuit à toi Et bonne nuit Bonne nuit Bon, les commères sont partis Les commères sont partis Les commères sont partis C'est loin C'est loin Du coup j'ai peur qu'il y ait des gens, je mets calme sur la chaise Je vais t'alors Je vais t'alors J'ai besoin de te celui-là Tu crois que j'ai besoin de ta chaman C'est là C'est là J, verschiedene J'ai besoin de toi J.C. est là Je vais aller à la maison là et puis je vais me coucher là, et puis j'ai envie de pisser de ouf, aïe 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 aïe, ce chef des chamanes, enfin ce chaman pendant l'appétit, j'ai tellement rigolé, voilà on va se caler là, alors moi, et bien messieurs dames, je vous souhaite une bonne nuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !